voiture à moins de 1000 Deutschmarks pour le 3ème Reich, donc pour Hitler, mais en collaboration avec l'industrie automobile mondiale, donc il va voir Ford, il crée une usine pour fabriquer une petite auto à moins de 1000 Deutschmarks, avec vraiment le service de pompe à essence, etc., pour que les Allemands qui travaillent dans des sociétés puissent rouler en voiture, donc c'est ça qui est génial. Le premier qui a inventé ça c'est Ford, c'est la Ford T, les premiers ambassadeurs de Ford ont été ses employés qui venaient travailler avec une Ford T. C'est une réflexion qui est vraiment complète, qui n'est pas juste sur l'objet, qui est sur tout ce qu'il y a autour. On lui demande de faire une usine pour fabriquer des voitures à moins de 1000 Deutschmarks, et donc c'est le 3ème Reich, on est en 1936, fait que les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans ces grandes usines vont avoir un timbre sur leur fiche de paye, et ils vont avoir une KDF, KDF veut dire travail dans la joie, et donc quand ils ont tous les timbres, j'ai dans mes archives ici le document, ils l'emmènent chez Volkswagen, Volkswagen voiture du peuple, et ils ont leur petite Volkswagen qui est une voiture assez géniale, sympathique, donc c'est la coccinelle, moteur en porte-à-faux arrière pour pas prendre de place du tout, donc la voiture est toute petite et très spacieuse, dedans on rentre à 4 plus les valises, il y a un coffre à l'avant, elle est très très fiable, elle consomme pas grand chose, elle peut vous emmener de l'autre côté du monde, elle peut vous emmener à la mer, on est en 1936, vous n'habitez pas à la mer, vous ne voyez pas la mer, les congés payés ça n'existe pas, enfin c'est une autre époque, et sur le modèle de Ford, c'est la première voiture populaire en Europe, et donc en 1939, juste avant la guerre, Hitler et Mussolini veulent inaugurer le tronçon d'autoroute Berlin-Rome, et font une course automobile pour ça, et Porsche va être mandatée pour créer une petite coccinelle, une KDF, de course, donc il va prendre une coccinelle, il va faire une carrosserie autoporteuse dessus, alors que la coccinelle c'est un châssis, une plateforme, on peut enlever la carrosserie, la poser à côté, et avoir le mec assis avec son volant et son siège, partir sans carrosserie, c'est comme ça que tout se démontre sur les coccinelles, ce sont des voitures assez géniales, les voitures de ces époques là sont géniales, la deux chevaux est une voiture de génie, la coccinelle aussi, parce qu'on doit tout inventer, on doit inventer la voiture, le service, la réparation, la pièce détachée, on doit tout inventer, et va créer une coccinelle qui ressemble à une goutte d'eau, parce qu'à l'époque on se dit que le meilleur aérodynamisme c'est la pénétration de l'eau dans l'air, et donc on va avoir une coccinelle très arrondie devant, avec deux pare-brises et pointu derrière, elle s'appelle Berlin-Rome, la type 64, et puis la guerre va éclater, la course n'aura pas lieu, les américains vont détruire des voitures, s'amuser avec, il reste une survivante de cette voiture. Chez Wallet ? Oui bien sûr, chez Wallet, j'ai même eu la chance de m'asseoir dedans, et de faire mon petit tour avec, moi j'ai eu beaucoup de chance, je me suis assis dans la première Porsche et j'ai fait mon petit tour avec, la Porsche 1, et je me suis assis dans la type 64, la Berlin-Rome, en Californie, et j'ai eu la chance de faire mon petit tour avec, et de m'asseoir dedans, avec les enfants, donc c'est des grands moments d'émotion tout ça, après c'est vraiment bizarre, on est dans une coccinelle retressée, il faut mettre la tête comme ça, parce qu'elle est très aérodynamique, mais elle est toute petite, on est avant-guerre, c'est un tako avec une carrosserie moderne en fait. C'est une motocroche qui démarre là ? Oui, c'est une motocroche qui démarre, on reste dans le thème, mais c'est un peu plus récent là. C'est une motocroche qui démarre, merci à celui qui nous fait l'ambiance. C'est ton fils ? Oui, je pense que c'est Arthur qui vient d'arriver, et si vous voulez, cette voiture est assez géniale, parce qu'elle a des vraies qualités aérodynamiques, elle consomme beaucoup moins que la version coupée de la coccinelle, et elle va beaucoup plus vite, la vitesse de pointe est supérieure. Et là, Porsche, dans leur tête, garde l'idée qu'il faudra développer cette chose-là, c'est-à-dire faire une petite coccinelle de sport. Chose qu'ils vont proposer après-guerre à Volkswagen. Volkswagen, après-guerre, l'Allemagne, c'est plus que c'est avant-guerre. Ils ont perdu, ce sont les Américains qui dirigent tout. Et donc, en pleine reconstruction, les usines ont été mises à Wolfsburg, dans la forêt, pour ne pas être bombardées, mais c'est quand même bombardé. On leur dit, vous êtes gentils, aujourd'hui, on a d'autres choses à faire plus importantes que de créer des voitures de sport pour vendre au marché américain ou ailleurs. Donc, faites-le sous votre propre nom. Et donc, Porsche va, avec Volkswagen, créer un contrat. Ils vont être prioritaires pour avoir des pièces détachées. On est après-guerre, c'est un peu comme aujourd'hui. Il n'y a plus rien en stock, il faut se battre pour avoir des pièces détachées. C'est clair, c'est vraiment simple. Ils vont se battre pour avoir des roues, des boîtes de vitesse, des moteurs, de coccinelles, pour créer leur petite coccinelle de course, de sport. Mais ils ne vont pas l'appeler Volkswagen, ils vont l'appeler Porsche. Et voilà comment l'histoire commence en 1948, des prototypes fabriqués dans une Syrie en Autriche. À cette époque-là, M. Porsche père est en prison en France parce que forcément, il était du mauvais côté. Toute la famille s'est retrouvée en prison, mais M. Porsche père, donc le papa de la coccinelle, est resté en prison un peu plus longtemps. Et en fait, il va travailler sur les plans de la 4 chevaux, qui sera notre populaire à nous en France. Ça va être notre coccinelle à nous. C'est-à-dire que la 4 chevaux, elle ressemble à une voiture avec un moteur à l'avant, mais elle a un moteur à l'arrière, comme la coccinelle. La Fiat 500, qui va naître à ce moment-là, ressemble à une voiture qui a une calandre à l'avant, mais a aussi le moteur en porte-à-faux arrière. Tout le monde se dit, c'est l'avenir, c'est ça qu'il faut faire. La populaire allemande, elle est géniale, et on copie la populaire allemande. Et donc, Porsche va travailler sur les plans de la 4 chevaux. Et puis, il va être libéré. Il verra, il va retourner en Autriche, il verra les premiers prototypes de Porsche. On aura la photo avec le papa et le fils, Ferry Porsche, qui dirige et qui est en train de créer cette marque. Et puis, dans le monde entier, en fait, ce contrat va faire que va être distribué au même endroit la coccinelle, les dérivés de la coccinelle, donc les combis, les jeeps, qui sont à l'époque les voitures qui ont servi pendant les guerres. Et puis, la petite Porsche qui a 60 chevaux, qui au début a 44 chevaux, 10 de plus que la coccinelle qui en a 34. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer ça au Ferrari qui déjà naissait avec des douze cylindres trop gros, trop grosses. Et alors, les petites Porsche étaient quand même des coccinelles améliorées, ça ne coûtait pas cher. Vous voyez, c'est vraiment ça l'esprit de Porsche. Son écoccinelle améliorée, ça ne coûte pas très cher, c'est très fiable, ça marche bien, c'est aérodynamique, c'est très spacieux à l'intérieur, c'est très petit à l'extérieur, et ça vous emmène au bout du monde. On est loin de l'image encore de voitures de luxe. Non, ce n'est pas du tout de voitures de luxe, c'est vendu chez Volkswagen. Après, attention, ce sont des voitures populaires de très bonne qualité. Donc, quand c'est vendu aux Etats-Unis, les coccinelles, ça fait l'erreur d'être, au début avec Max Hoffman, ça fait l'erreur d'être une voiture populaire merdique. Ça ne l'est pas du tout, parce que c'est fiable, c'est solide, c'est bien construit, en plus c'est sympathique. Donc, les premières coccinelles qui vont être vendues aux Etats-Unis, quand elles arrivent mastic, noires ou grises, avec les pare-chocs peints de la couleur de la voiture, personne n'en veut. C'est un scarabée, Beatles, c'est un scarabée, c'est un truc noir, pas beau. Alors que coccinelles, c'est autre chose, c'est un truc multicolore qui vole et qui nous apporte du bonheur. Et donc, c'est quand les Américains vont avoir l'idée de chromer les pare-chocs, de faire des couleurs acidulées, de faire des intérieurs acidulées, des marchepieds acidulées, et que les voitures vont être vertes, bleues, dans des couleurs sympas, on va laisser tomber le côté mastique, noir et gris de la voiture de guerre, de la voiture du peuple, que la voiture va avoir le succès retentissant qu'on connaît, les décapotables, machin. Et on n'est pas dans du bas de gamme, on est dans un produit accessible à tous, qui n'est pas un symbole de richesse, mais qui est un symbole quand même de vouloir vivre différent, avoir quelque chose de fun, de rigolo. C'est une époque, c'est pas comme aujourd'hui, où les voitures se ressemblent toutes. Et donc, dans le monde entier, on a ces concessions Volkswagen Porsche, qui vendent la coccinelle à 34 chevaux, la Porsche 44 chevaux, puis la Porsche Super à 70 chevaux, etc. Et nous, en France, ça ne commencera pas comme ça. C'est Auguste Veuillet qui va créer son auto, enfin, qui avait déjà son auto, et qui va devenir distributeur de Porsche, qui va devenir aussi pilote. C'est à lui qu'on doit la première victoire aux 24 heures du Mans, 1950. La voiture s'appelle, en langage interne, la Veuillet Mouche, puisque c'est Auguste Veuillet et M. Mouche qui seront les pilotes, et qui vont gagner leur catégorie en 1950 au Mans, avec une petite 356, avec un petit moteur 1100, enfin, une caisse en allure, un petit truc vraiment génial. Light is right, c'est des voitures qui sont légères, qui freinent bien, et qui sont surtout très fiables, comme des coccinelles. Et c'est ce qui a créé, aujourd'hui, ce désaveu des Porsche pas chères, entre guillemets. Aujourd'hui, en France, on ne se dit pas que c'est une Porsche pas chère, on se dit que c'est une Porsche pour les pauvres. Pourquoi ? Parce que Porsche, c'est pour les riches. Et ça, c'est une erreur colossale, que nous, on a imprimé, mais que les autres pays n'ont pas du tout imprimé. Donc, quand va sortir la 924, la première Porsche à moteur avant, qui a un moteur Audi, ça ne gêne personne, puisque c'est la même concession qui fait Volkswagen Audi et Porsche. Donc, quand vous devez prendre une culasse sur l'étagère Audi, ça ne vous gêne pas, avec des plaquettes sur l'étagère Porsche. Sauf en France, ça pose un problème. Vous n'avez pas une vraie Porsche. Pareil pour la 914, la Porsche à moteur centrale, qui était censée remplacer la coccinelle dans les années 70, qui va naître comme Volkswagen Porsche. Une nouvelle marque, avec un nouveau logo, un nouveau catalogue, tout un nouveau marketing, qui s'appelle Volkswagen Porsche. Le seul problème qu'on a, c'est en France. Quand elle est vendue chez Volkswagen, il n'y a marqué Porsche nulle part, parce qu'elle est Volkswagen. Et quand elle est vendue chez Porsche, il y a marqué Porsche partout. Résultat, il y a celle des pauvres et celle des riches. La celle des riches est en 1914-6, à moteur 6 cylindres comme 1911. Et tout ça, c'est parce que nous, on a une vision de Porsche très 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 haut de gamme et une vision de Volkswagen très 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 populaire. Alors que c'est des marques qui se touchent et qui sont très proches. D'ailleurs, tu me racontais, et ça, je ne le savais pas du tout, c'est qu'il y a même eu une époque, bien plus tard, où Porsche aurait pu racheter Volkswagen. C'est une espèce de jeu de chaise musicale, un petit peu entre la famille. Voilà, c'est ça. Quand Ferdine en Porsche, le papa qui a conçu la coccinelle, va décéder. Le partage va être fait comme ça. Ferry Porsche va hériter de la maison Porsche et le non Porsche. Donc, c'est lui qui va développer ses petites 356 qui viendront en 1911. Et Louise Pièche, sa soeur, donc Louise Porsche, qui a épousé Ferdinand Pièche, va hériter de la société qui commercialise les Volkswagen en Autriche, à Salzbourg. Et en fait, Volkswagen gagnera plus d'argent que Porsche. et pendant très longtemps, la famille Pièche est plus riche que la famille Porsche, mais tout le monde s'entend bien. Et Ferdinand Pièche, chez Porsche et Pièche, il s'appelle les parents et les grands-parents de la même nom. Donc, Ferdinand Pièche, que tout le monde connaît puisqu'il a été patron de Volkswagen pendant très longtemps, va être le responsable du service compétition chez Porsche. Et lui, il n'aura de cesse que de faire rentrer Porsche par la grande porte dans les grandes maisons. À l'époque, Porsche, à l'époque des voitures qui nous entourent, ne gagne que la catégorie 2 litres. Une 904, un Spyder, une 356, ça ne concourt que pour du 2 litres. Ça ne va pas jouer dans la catégorie du général dans les courses d'endurance et dans les courses. Par contre, en 2 litres, ça gagne tout le monde. Ça gagne toutes les Anglaises, ça gagne toutes les Italiennes, etc. Mais ça ne va pas jouer dans les grosses catégories avec des Ford et des Ferrari qui sont en 4 litres, 5 litres, 7 litres et qui sont des énormes moteurs. Et Ferdinand Pièche, quand il rentre au département compétition, lui, il veut gagner le général et va nous créer la voiture qu'en langage interne chez Porsche, on appelle un million de Dutchmark qui sera la 917. Et la 917 va tout gagner et à ce moment-là, Porsche va devenir la référence absolue devant Ferrari, devant Ford et encore aujourd'hui, quand on passe 24 heures du Mans, quand on passe endurance, on pense Porsche comme quand on pense Formula 1, on pense Ferrari. C'est la marque qui a vraiment tout gagné en endurance dans tous les pays, sur toutes les compétitions avec des voitures privées, des voitures usines, des voitures de team qui n'étaient pas usines mais qui sont des gros teams. et c'est la voiture vraiment que l'on peut acheter. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que la RS27 naît de ça. Volkswagen Porsche, dans le monde entier, c'est la même boîte. Volkswagen est beaucoup plus riche que Porsche et va financer la compétition. Et puis en 1972, il gagne tout. Tout. Les Can-Am aux Etats-Unis, les 24 heures du Mans, deux fois d'affilée, toutes les compétitions, c'est les Porsche qui les gagnent. Et donc Volkswagen va se dire, choc pétrolier, on arrête de financer la compétition parce que maintenant qu'on a tout gagné, ça ne sert plus à rien. Donc Porsche se retrouve avec cette marque qui est connue par la compétition et qui n'est plus financée. Et ils vont avoir l'idée géniale qu'avait eu Bugatti avant eux de créer des voitures de compétition clients. C'est-à-dire qu'on pourra acheter sa voiture de course à la concession dans la vitrine pour faire les courses, les compétitions. Et ils vont créer la RS, la Rensport, donc celle qui est derrière nous. Et cette RS va avoir un succès fou parce qu'elle sera excessivement efficace. Et puis surtout, quand on arrive au choc pétrolier, c'est la dernière de sa génération à vouloir être rapide, puissante, en échappement presque libre. Après, on va vouloir avoir des voitures qui ont plus de coupe, qui consomment moins. Et on va, on est à 210 chevaux en 1973. Et puis la Carrera 3 litres qui remplacera la Carrera 2 litres de 7, elle aura plus que 200 chevaux. Et le modèle de base, on aura 180. Et donc, on va descendre, descendre, descendre et revenir au niveau des RS de 7 en termes de performance qu'en 1992 pour fêter les 20 ans de la RS. Et donc, cette voiture est née de ce désaccord entre Porsche et Volkswagen qui commence mais qui a toujours été un petit peu de concurrence entre les pièges et les Porsche. Et l'histoire, donc, à un moment, à un moment, Porsche se sent très mal dans les années 90. Ils n'ont pas l'argent. Les 964 se vend mal. Donc, c'est la 968 et la 964. et ils seront presque sauvés par Mercedes qui leur fera fabriquer sur leur chaîne de production les... Les E500. Les E500, voilà. Moi, je les ai vus fabriquer à Stuttgart. Et puis, ils vont faire entrer un génie de l'organisation automobile qui est Védelan Védekin qui ira chercher les Japonais pour rationaliser la production et qui va faire rentrer Porsche dans l'ère moderne, l'ère de la production. C'est là où ils vont faire naître le Boxster. Donc, une voiture à bas prix. C'est là que va arriver l'ère de la 996. Donc, on va vraiment rationaliser. On a une belle, d'ailleurs, une belle GT3. Une belle GT3, oui, la première GT3. Honnêtement, une 996 et un Boxster phase 1, ce ne sont pas des voitures de la qualité de Porsche. Ce sont des voitures de la qualité Volkswagen. C'est-à-dire que la moitié des pièces, c'est du plastoc thermomoulé, le plus léger possible. Si vous la regardez de travers, ça se casse. Ça reste des Porsche avec des bons moteurs. Ça va vite, ça freine bien. C'est des super voitures. Quand on roule avec sur la route, on a une super bagnole. Mais c'est fabriqué à l'économie par rapport à la 993 qui est la fin de la génération où c'est fabriqué avec l'ancienne génération. Et pour l'histoire, tu pourrais envisager d'avoir une Boxster dans ta collection ? Oui, bien sûr. Oui, après, oui, oui, bien sûr. Le problème, c'est ce que tu disais, c'est que tu veux toutes les rouler. Oui, voilà. J'ai eu une 996 phase 1, j'étais 3, avec le moteur Metzger, qui n'est pas le moteur qui a été construit pour cette époque-là, qui est le moteur de la génération d'avant, qui est une voiture géniale, qui marche bien. Ma petite sœur a une 996 Targa. Non, c'est une très bonne auto. Mais simplement, ils vont se focaliser sur gagner de l'argent. Et une société, ça doit gagner de l'argent. Sinon, un jour, ça disparaît et ça a failli disparaître. Et Vedela & Vedekind va tellement leur faire gagner de l'argent qui vont devenir très, très, très puissants. La famille Porsche et la maison Porsche. Et en fait, devenir une boîte tellement puissante qu'à un moment, quand Volkswagen sera secoué par des vrais problèmes sociaux, en fait, Porsche est à deux doigts de les sauver, de les racheter. Et puis, il y a toujours cette concurrence entre Piège et Porsche. Donc, en fait, que Porsche rachète Piège, quelque part, c'est difficile. Piège est le président de Volkswagen, quelque part, c'est difficile. Et puis... Il y avait presque une interdiction, je crois aussi, même pour la famille Porsche. Alors ça, ça date de petite rancœur entre Piège et Porsche qui se battent tout le temps. Et Ferry Porsche va faire voter dans les années 70 une règle dans le directoire. Donc, c'est des SA à directoire où il y a un président du directoire mais c'est un directoire qui dirige. En fait, la famille... Quelqu'un de la famille n'a plus le droit d'être président du directoire pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait la main en fait et qui impose à l'autre côté quelque chose qui ne soit pas bon pour la société mais bon pour l'égo de cette guéguerre de famille. Donc, c'est assez malin. Ce qui fait qu'il y a toujours eu des présidents du directoire qui étaient neutres et on connaît des noms comme Fourman qui a fabriqué le moteur des Carreras et tous ces gens-là qui sont devenus célèbres et V.D. King. Et puis, il y a eu un retournement des problèmes de bourse des problèmes de placement financier. L'argent Porsche à un moment n'est plus disponible pour acheter Volkswagen et Volkswagen reprend du poil de la bête et en fait, c'est Volkswagen qui rachètera Porsche. C'est ça la fin de l'histoire et aujourd'hui, Volkswagen est propriétaire de 51% de Porsche. quelque part, ça reste toujours dans la même famille. Dans tous les pays, ça ne choque personne parce que mes Porsche étant devenus vraiment une marque de luxe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit j'ai une Porsche, les gens s'imaginent qu'on a une voiture chère et pas une voiture de sport. C'est d'abord cher et puis après, ils ont fabriqué les Panamera, les machins, les cils et ça. Celles qui te plaisent un peu moins, je pense. Oui, qui pour moi... Un Cayenne, je ne suis pas sûr que ça aurait sa place dans ta collection. Non, ce n'est pas du tout pour ici. j'en ai un malheureusement parce que comme je suis ambassadeur Porsche, je ne me voyais pas roulé en Range Rover mais j'aurais roulé en Range Rover si c'était que moi parce que j'habite dans une maison où il y a une montée très haute et quand il neige ici, ça arrive de temps en temps. On ne peut pas monter à la maison et donc j'ai acheté un 4x4. Après avoir voulu acheter un Lexus, après avoir voulu acheter un Range Rover comme tout le monde, je me suis quand même rabattu sur un Cayenne parce que c'est vrai que quand je suis dans une Porsche, je me sens un peu à la maison. Pour le coup, moi j'ai conduit que ça. Les auditeurs vont peut-être se dire s'il est à l'aise lui, il n'a conduit que ça mais j'ai vraiment conduit que ça à la sueur de mon front. Si, si, on comprend bien l'histoire par rapport à tout ce que tu as raconté. Oui, mais même il faut imaginer quand même que quand ma fille est née, je suis allé chercher en Porsche à la maternité à Marseille et je l'ai ramené chez mes parents ici à Abt. Quand mon fils est né, je suis allé chercher avec le Spister à la maternité. On est partis maintes fois en vacances avec les enfants et ma femme qui font les valises et puis le matin on va partir tôt je leur dis c'est quoi ça ? Vous croyez que je vais mettre ça où ? Et ils me disent papa, c'est nos affaires. Et je lui dis non, non, non. D'abord, vous me sortez les trousses de toilettes on les met à gauche. Vous me sortez les chaussures on va les mettre là. Vous me sortez les habits indispensables on va les mettre là on met dans des sacs et on met les sacs sous les sièges derrière, dans le moteur de chaque côté du réservoir et on part vraiment la voiture comme des voitures qui rentrent au bled on va dire il y en avait autant à droite, à gauche quand ma fille est née derrière, ma femme elle a piqué des crises de temps en temps parce que moi je ne voulais pas partir en vacances en golf il fallait que je parte en vacances avec mes vieilles voitures donc je m'en fous de là où on dormait mais il fallait qu'il y ait un garage il fallait qu'il n'y ait pas le sel de la mer il fallait qu'il ne pleuve pas sur la voiture et après si on avait une chambre c'était une option qui était intéressante mais secondaire et donc d'ailleurs c'est marrant quand mon fils est né elle m'a dit maintenant on arrête les petites voitures c'est fini moi j'en peux plus je veux une grosse voiture je ne peux pas qu'on aille au supermarché et que j'ai tout sur mes genoux donc je veux qu'on ait une grosse voiture donc j'ai dit ça va ok je vais chercher une grosse voiture et depuis mes 18 ans où j'avais peint ma coccinelle façon vieille Rolls j'avais envie d'avoir une de ces très belles silver clouds ces Rolls bicolores qui ne coûtent rien qui coûtait encore moins à l'époque et voilà comment un jour je ramenais à la maison une Bentley S1 6 cylindres bicolores et j'ai dit à ma femme ça y est on a une grande voiture elle était moyennement contente parce qu'elle ne voulait pas la conduire mais n'empêche qu'on est parti une fois ou deux en vacances avec la grosse voiture qu'elle a trouvé beaucoup moins fiable rigolote facile à garer facile à conduire etc que les petites Porsche et donc j'ai toujours ma Bentley S1 que j'ai acheté à cette époque là avec mon beau-père je me rappelle tout le monde s'en servait dans la famille et que j'ai toujours et qui est une voiture super géniale qu'à l'époque j'avais acheté je crois je ne sais plus je ne sais plus l'équivalent de 8000 euros si vous voulez mais pour 8000 euros j'en avais pour mon argent les portes en aluminium un beau 6 cylindres en aluminium une très belle voiture il y a tellement de cuir dedans qu'il n'y a que les vaches qui me regardent de travers et puis une énorme cote sympathie les gens ont l'impression de voir passer une copie c'est l'avantage des voitures anciennes une copie de la reine d'Angleterre justement ta collection maintenant est beaucoup plus fournie on va dire que les voitures dont tu as pu parler au début comment ça a évolué un petit peu parce que je crois que c'est en 2017 que le musée de Mulhouse te contacte oui 2018 1948 2018 70 ans de la maison Porsche en fait moi je ne suis pas un collectionneur j'ai la chance d'avoir un endroit à la lustrerie où je peux stocker mes voitures et en prendre une sans les sortir toutes c'est pour ça que je suis heureux d'avoir un garage où celle du fond n'a pas besoin d'en sortir 5 pour la faire rouler c'est pour ça qu'elles roulent toutes c'est pour ça qu'elles sont en bon état et bien maintenues parce que Porsche c'est vraiment la marque alors ça les auditeurs croyez moi c'est la marque plus vous roulez moins les voitures plus mieux les voitures roulent je suis le seul qui quand il fait le tour auto quand elle rentre les voitures sont en état parfait j'ai rien à faire sur la voiture j'ai à dépoussiérer un peu les freins et à graisser un peu 2-3 trucs mais je les révise par acquis de conscience je peux témoigner les deux voitures plus elles roulent mieux elles marchent donc l'idée de les entretenir c'est de les faire rouler et donc je voulais ce grand garage et puis j'ai toujours mes passions du début c'est à dire que j'aime les 356 les coccinelles et puis les premières 911 qui sont les 356 améliorées et les 912 j'adore les 912 parce que les 912 c'est les 356 avec une carrosserie un peu plus tirée au cordeau mais c'est quand même une 356 d'ailleurs le succès de cette voiture c'est que les américains étaient tellement fanats des 356 que c'était impossible de leur enlever la 356 la 912 c'est pas une sous voiture c'est pas une sous 911 pour pauvres la 912 c'est la continuité de la 356 et quand on est comme moi quand on est comme les américains on sait qu'une 356 c'est top et qu'une 911 c'est pas aussi bien qu'une 356 c'est plus lourd c'est moins bien équilibré parce qu'il y a plus de poids à l'arrière ça a pas l'agrément de conduire d'une 356 au tour auto mon fils avec ses 60 petits chevaux dans sa 366 100% d'origine de 1958 il mettait la pâtée au Dino je me rappelle les Dino les 914-6 il leur mettait la pâtée bon il sait très bien conduire et il venait en me disant ton fils sa voiture il y a quoi comme moteur dedans c'est pas possible t'as vu comment il passe partout et deux trois fois je me suis dit Arthur tu conduis comme un malade tu vas me la casser ma voiture si tu la casses ton auto est fini et donc je veux pas et comme le contour était en panne je me disais il doit taper dedans comme une balle parce que même moi j'arrivais pas à le suivre je devrais pas dire ça je suis un peu honteux moi j'avais 75 chevaux lui 60 et la mienne était plus légère et en fait une ou deux fois je suis monté à côté de lui et je me suis dit mais non c'est la voiture qui va aussi vite c'est pas lui en fait c'est la voiture il sait tellement bien la conduire qu'il freine pas qu'il rentre dans les virages comme il faut qu'il a une trajectoire très très propre et que cette voiture son potentiel est nettement plus haut que ça et donc c'est vraiment des voitures exceptionnelles d'où la 912 c'est pour garder cet attrait exceptionnel moi j'ai une 912 là derrière moi Targa de 1967 mais je vous assure quand je m'en sers je me dis elle est parfaite cette voiture parfaite 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 quand je prends une 911 la 911 c'est une très bonne auto avec un très bon moteur qui fait un bruit génial qui a un look d'enfer mais quelque part elle a un sac à dos qui est un peu chargé la 356 l'effet sac à dos est beaucoup moins fort et la voiture est beaucoup plus légère le moteur a du couple c'est vraiment génial donc ma passion à moi sont les 356 et les premières 911 et puis quand on aime les 356 quelque part les voitures de course de ces années là les Spyder 904 c'est le Graal du Graal du Graal du Graal alors quand t'as 19 ans on a déjà un Spister et une RS pour rêver faut regarder plus haut voilà faut regarder plus haut et donc quand mes affaires ont commencé à bien marcher puisqu'aujourd'hui Dieu merci la boîte marche très bien on est reconnus dans le monde entier pour notre métier j'ai une équipe de compagnons super une image très bien très forte donc ça marche bien je suis ravi on s'agrandit vous avez travaillé sur Versailles Versailles l'Elysée l'Opéra de Paris mais pareil le Kremlin les palais des Maharaja dans le monde entier on fabrique on restaure les grands lustres pour tous les grands décorateurs puis pour beaucoup de particuliers qui ont envie d'avoir un très beau lustre en cristal chez eux une très jolie collection de lustres et puis un savoir-faire et surtout ici la chance qu'on a autour de nous c'est que les bâtiments sont gigantesques j'ai 14 mètres de hauteur sous plafond quand je travaille pour Notre-Dame de Paris je mets les lustres en situation alors qu'un confrère qui serait dans un atelier à Paris le pauvre pour avoir la même situation que Notre-Dame il faudrait qu'il ait de l'immobilier moi j'ai 5 millimètres carrés de terrain 14 mètres de hauteur sous plafond 3 hectares de parc autour de chez nous la lustrerie c'est du luxe pour les lustres si vous voulez c'est du luxe au service des lustres et donc j'ai cette chance qu'à un moment ça a très bien marché ça a explosé parce que notre niveau de savoir-faire de qualité et la chance d'avoir ces installations a fait qu'on s'est quasiment retrouvé en monopole sur beaucoup de chantiers dans le monde entier et qu'on a pu s'en donner à coeur joie de faire des choses très compliquées comme des lustres pour des grands chantiers de décoration des palais alors j'ai un client j'ai tous les émirs les rois les maharajas les milliardaires les stars je ne vais pas citer les noms mais c'est la clientèle de Mathieu Lussrerie même moi quand je regarde je suis impressionné et pourtant c'est moi qui l'ai fait donc à un moment ça marche très très bien mon comptable me dit bon Régis maintenant il faudrait prendre de l'argent de la société moi je n'en ai pas vraiment besoin j'habite dans la lustrerie donc globalement j'ai des sous j'achète des voitures j'ai la place j'habite dans la lustrerie je voyage dans le monde entier tout le temps quand je suis en vacances je reste ici je ne vais pas en vacances dans un autre pays j'y suis tout le temps toute l'année dans des beaux hôtels dans lesquels je vends des lustres dans des beaux palais dans lesquels je vends des lustres qui ont toujours des belles vues avec des beaux endroits et des gens adorables donc mes vacances c'est rester avec mes voitures et tout seul et donc quand les affaires marchent très bien et que je dois sortir des sous de la lustrerie je me dis je vais investir dans une voiture quand on aime les 356 le Graal c'est la 904 la 904 c'est la fin de ces années là donc la 360 s'arrête en 64 65 c'est la voiture de course de 64 ça a le moteur Carrera donc je m'achète une sublime 904 je ne connais rien aux voitures de course je sens que c'est un peu un panier de crabe la voiture de course pour une vraie il y en a trois de fausses on m'explique alors tu vois le numéro de série de celle là ouais elle est à peu près bien celle là ouais elle est à peu près pas bien mais je dis mais c'est quand même le même numéro de série c'est laquelle la vraie ah c'est compliqué on va t'expliquer en fait c'est un peu toute mais c'est un peu aucune en fait des deux non je dis mais je ne veux pas ça ils s'en foutent je vais mettre toutes mes économies que j'ai gagnées depuis 20 ans dans une voiture sans être sûr que ce soit authentique donc j'en parle aux gens qui sont autour de moi Jean-Jacques Bailly qui me donne un très bon conseil à l'époque donc quelqu'un sur la Côte d'Azur qui vend de très belles autos qui est charmant et très sympathique il me dit Régis tu achets une vraie de 904 je me rappelle il me dit elle a toujours 1000 km d'origine celle-là au moins qui est peinard et il me dit en plus elle est à Londres maintenant je lui dis ok bah tiens appelle ce mec-là il sait où elle est elle n'est pas à vendre mais on ne sait jamais et donc j'appelle le propriétaire me dit non elle n'est pas à vendre mais venez la voir quand même bon je lui dis ok je lui dis elle n'est pas à vendre je vais me faire mal quoi j'ai pas besoin d'aller me faire mal volontiers je viens la voir et vous rencontrer mais elle n'est pas à vendre mais je vais la montrer à plusieurs personnes et je vais sélectionner celui qui l'aura je lui dis ouais mais à quel prix et là coup de bol encore monumental le prix qui me donne qui était nettement en dessus de ce que moi je pouvais mettre pour la voiture en fait est en livre sterling et la livre sterling pendant un court moment de son histoire a été une livre un euro et bien c'est le moment où j'ai acheté ma voiture donc en fait je l'ai payé beaucoup moins cher que ce qu'elle était au début où il marketait dessus parce qu'à un moment c'est arrivé je vous dis c'est des histoires de chance les voitures me trouvent le destin je dirais même ouais c'est pas moi qui trouve les voitures les voitures me trouvent les voitures elles peuvent venir dans cette collection elles y viennent dans cette collection c'est pour ça qu'après je me dois d'être gentil avec elles et donc cette 904 que j'ai acheté quand je l'achète elle a 1813 km d'origine elle est plus qu'originale peinture machin il n'y a aucun risque de doublon ou quoi que ce soit elle a été tracée elle est connue les 1813 km j'ai 3 cartons d'archives sur la voiture j'ai plus d'archives que des mecs qui ont des voitures qui ont 300 000 km et bon alors évidemment elle n'a pas un énorme palmarès vous en doutez elle a fait 3 courses dans sa vie elle en a combien maintenant juste pour 4500 je ne vais pas débrancher le compteur mais je ne fais quand même pas des grosses épaules historiques donc quand j'achète cette voiture avec tout l'argent que j'ai gagné par mes luminaires je la ramène ici et un mec me propose le double de ce que je l'ai acheté là je me dis ah ouais ça va monter si les gens sont capables de payer plus cher et puis en plus je l'ai vu je l'ai payé la moitié cette 904 de compétition extraordinaire je l'ai payé la moitié à l'époque que ce que coûtait une Ferrari 275 GTB ceux qui m'écoutent qui adorent les Ferrari je suis désolé c'est pas mon truc à moi on en parlait hier avec Camille voilà même si j'adore les Ferrari 250 et que je trouve que ces plus belles voitures du monde sont certainement certaines Ferrari des années 60 que j'adore donc tout va bien Camille qui casse voilà j'adore le California que j'ai vu sur son poste hier et j'adore d'ailleurs son papa qui a beaucoup de goût et beaucoup de compétences dans les Ferrari je confirme que les vues hier sont absolument extraordinaires ils sont adorables tous les deux et donc je me dis à l'époque les 275 c'est pas des vraies voitures de course à part les les coupés enfin les compétitions les casses à l'hu ça vaut le double d'une 904 une 904 c'est une vraie voiture de course c'est simplement que personne ne connaît cette voiture les gens connaissent les 906 les 910 les 917 mais ils connaissent pas la 904 et en fait cette voiture aujourd'hui elle vaut le prix d'une RS 2.7 alors qu'il en a été construit 116 et que c'était qu'une voiture de compétition elles ont toutes des palmarès etc donc je dis à mon épouse il faut qu'on achète ça parce qu'un jour on pourra plus jamais se l'acheter on achète cette voiture moi je me rappelle j'ai fait ma crise dès 40 ans quand je l'ai acheté je l'ai acheté j'avais 30 et presque 40 j'avais jamais dépensé autant d'argent de ma vie autre que dans mon outil de production professionnel quand j'ai fait shift pour faire le virement c'est ma femme qui l'a fait je me suis dit on est un peu malade quand même on va mettre tout notre argent dans une voiture en plastoc qui n'a pas roulé depuis 20 ans et qui peut-être ne vaudra plus rien demain mais ce n'est pas grave en tout cas le plaisir c'est sûr que je l'aurai mais je vous avoue que c'était difficile et quand j'arrive et qu'on me propose le double de ce que je viens de l'acheter je dis à ma femme tu sais en fait j'ai toujours hésité entre un spider et une 904 je préfère la 904 parce que c'est beaucoup moins connu qu'un spider mais si on doit acheter un spider un jour dans notre vie c'est maintenant dans quelques mois c'est plus possible et je me rappelle avoir rencontré vu une 904 en Angleterre d'un monsieur qui avait 904 et un spider donc 718 la RSK c'est ça ? 718 RSK il avait un 718 RSK à l'époque je voulais comme tout le monde un 550 ma femme me disait non il y a des répliques partout dans toutes les concentrations le spider noir le spider jaune le spider à poids vert donc ta femme est connaisseuse maintenant ouais ma femme elle est super connaisseuse mon fils c'est encore pire donc elle me dit mon épouse elle me dit achète un 718 c'est plus beau c'est plus rassé etc moi je me dis 718 et là je me rappelle de l'anglais qui avait le 718 donc je retourne voir l'anglais que j'avais vu pour la 904 et je lui dis voilà il me dit la voiture n'est pas à vendre parce que c'est Sterling Moss qui l'achète excusez-tu peu je lui dis super Sterling Moss a gagné 1000 et tout ça a couru un RS60 non RS60 c'est juste le modèle RSK 718 c'est 58 59 RS60 c'est 60 et puis je lui dis mais je peux quand même venir la voir parce que pour le coup je n'avais jamais vu de vrai de 78 RSK la vôtre elle est toute bonne il y en a 35 dans le monde il y en a eu 34 donc aujourd'hui je pense que des vrais il doit en rester une vingtaine et quelques-uns ont dû être reconstruits mais celle-là elle est toute bonne on le sait on sait à qui elle était etc donc je vais voir la voiture Sterling Moss est rentré dans son ascenseur la semaine d'avant il n'y avait pas l'ascenseur il est tombé de trois étages il s'est cassé les deux jambes résultat il n'achète pas la voiture sa femme pour lui faire plaisir va racheter une fortune une voiture avec laquelle il a couru quelque part ex Sterling Moss madame Sterling Moss c'est bien et le propriétaire est super déçu que la transaction ne se fasse pas Sterling Moss est venu essayer la voiture et il me dit non mais je n'en vends plus on discute ensemble il me dit je voulais vendre la 904 et la 718 parce que mes enfants ça ne les intéresse pas puis moi je suis trop grand puis je ne m'en sers jamais voilà j'ai bien aimé la restaurer la refaire et tout ça la retrouver se faire son histoire je lui dis ah bon vous avez restauré elle était dans quel état il me dit ah mon pauvre cette voiture elle a une vie compliquée mais ce qui est bien c'est que toutes les minutes de cette voiture sont tracées j'ai 13 classeurs de la vie de la voiture des photos de toutes les époques de tous les propriétaires et le mec on a la même passion il est passionné par les vieilles mondes par les vieilles voitures il est là il a passé sa vie à écrire la famille de l'ancien propriétaire donc Ricardo Rodriguez a roulé dans cette voiture donc la famille de Ricardo Rodriguez ils ont plein de photos après il a roulé dans le modèle l'année d'après la voiture était à tel propriétaire tel endroit tel endroit elle a été restaurée en Californie comme c'était l'ex de Ricardo Rodriguez ils ont conservé tout ce qu'ils pouvaient d'origine alors que sinon ils auraient balancé des pièces pour en mettre des neufs qui moi ne m'auraient pas amusé la voiture elle est vraiment comme j'aime et je vois 20 ans de la vie de ce monsieur dans ces classeurs là je passe la nuit à lire ça je suis vachement ému et le lendemain matin je vais le voir je lui dis ouais non mais il ne faut pas la vendre c'est votre vie cette voiture enfin c'est extraordinaire il faut absolument la garder mais surtout raconter ce que vous avez fait vous avez restauré cette voiture comme une voiture originale en gardant tout ce qui est original sur la voiture à une époque où tous les américains ils faisaient tout neuf vous balanciez les pièces d'origine pour en faire des neufs parce que c'était plus facile et plus beau et lui il a tout tout conservé toutes les plaques d'aluminium toute la carrosserie enfin c'est extraordinaire il me dit ouais vous avez raison mais ça n'intéresse personne ni autour de moi ni c'est rare d'avoir des gens comme vous qui sont intéressés puis d'abord vous avez bien raison d'acheter la 63 la 904-63 parce que celle-là aussi il fallait quelqu'un comme vous pour garder pour conserver ce trésor il me dit vous savez je préfère la vendre à vous que la vendre à n'importe qui et je lui dis ouais attends je ne suis pas Sterling Moss je n'ai pas les moyens en fait je suis arrivé à débloquer l'argent que je voulais mettre dans la 904 une deuxième fois là j'ai fait un peu des crédits et tout parce que la première fois j'ai dépensé ce que j'avais la deuxième fois j'ai dépensé ce que hypothétiquement j'allais gagner et il me dit bah ouais il me dit je m'en fous ok il me dit allez à vous et donc là le vendeur anglais Max Page qui était là il me dit je vous donne le good deal et en fait ouais parce qu'il y avait des allemands et des français qui avaient fait des offres beaucoup plus hautes que ce que moi j'ai acheté la voiture mais il voulait vraiment la personne qui ouais je crois mais je comprends moi je préférerais quand on n'a pas besoin de l'argent qu'on a un certain âge qu'on va pas vivre mieux qu'au paradis on ne le prendra pas l'argent cash et qu'on a passé 20 ans à aimer une voiture on doit absolument passer ça à quelqu'un qui va aimer la voiture donc je comprends qu'on n'est pas envie de ça face aux enchères etc moi je ferais pareil et j'achète la voiture et puis il me revient et il me dit ah au fait il faut savoir que cette voiture quand elle est arrivée d'Allemagne pour ci pour ça elle avait deux boîtes de vitesse j'ai retrouvé la deuxième boîte de vitesse c'est moi qui l'ai donc ça aussi c'est à toi il aurait pu m'en demander je sais pas 100 000 euros de la deuxième boîte de vitesse c'est ce que ça valait il me l'a donné et donc je rentre avec cette voiture je suis vraiment content ma femme me disait tu vois t'avais qu'à attendre la voiture elle est venue à toi nanana comme toujours et j'envoie un mail aux anciens propriétaires donc Kevin Janet qui l'a restauré aux Etats-Unis et Kevin Janet me dit ah c'est toi qui a la 9463 tout le monde sait que c'est moi qui l'ai c'est célèbre c'est machin c'est ci il me dit c'est toi qui a la 9463 et t'as attrapé le 718-020 ben bravo il me dit ça m'étonne pas ces voitures qui devaient se recroiser parce qu'à un moment la 904 était à vendre par Ben Soussan à Paris donc je parle des années 60 et en fait elle était à vendre avec un RSK les deux étaient à vendre en même temps donc il y a plein de photos il y a le RSK et la 904 sur la même remorque etc etc ce RSK là est allé l'avocat de la famille Disney aux Etats-Unis je le connais bon après on n'est pas beaucoup on se connait les gens qui ont des RSK et puis il me dit mais tu sais je suis ton meilleur copain des Etats-Unis tu le sais pas encore envoie-moi ton numéro UPS bon je envoie mon numéro UPS je me dis il a des photos des trucs comme ça à me vendre mais vu le dossier que j'avais il doit pas en rester beaucoup des photos de cette voiture dans le monde après je vous raconterai une anecdote sur la 904 qui rigolote aussi et le mec m'a envoyé le cric de course en fait qui est dans la voiture qui est d'origine de cette voiture c'est le basculeur vous mettez sous la voiture la voiture est toute en aluminium vous pouvez mettre un cric nulle part simplement il y a des tétons qui sortent il y a une espèce de gros basculeur en bois avec un manche de pioche on le met et vous on bascule et la voiture se lève donc c'est dans la voiture et le monsieur me l'a envoyé il me l'a donné oui c'est rigolo pourquoi il l'avait conservé comme ça tout ce temps là ? bah parce que peut-être que c'était que pour la mettre lors de compétitions etc et que ça a une vraie valeur donc le mec peut-être qu'il était aussi tenté de se dire peut-être qu'un jour j'ai trouvé le mec à l'RSK et qui a pas ça il me l'a donné vous voyez ce que je veux dire la boîte de vitesse on me l'a donné cette marque elle crée ce genre de choses ça fait un peu l'esprit famille finalement Porsche ouais quand je vais au Rensport aux Etats-Unis c'est un peu la mec le Rensport là qui est au mois d'octobre où je vais aller il y a tous les fanats de Porsche dans le monde qui vont à une compétition et un grand deal donc vous avez des collines de Porsche vous vous garez de là jusqu'à la colline là-bas au fond à Laguna Seca en Californie et vous avez des mecs tout tatoués Porsche j'ai jamais vu moi je croyais qu'il y avait que les bikers qui se tatouaient une mec ils ont l'insigne Porsche la 911 ils sont en bermuda je plaide coupable parce que j'ai une Porsche sur le bras tu vois et donc et vous avez tous ces fanats de Porsche tout ce monde là se mélange du mec qui a une 924 à moteur Audi à celui qui a deux 917 il n'y a pas de hiérarchie mais c'est les voitures c'est les voitures anciennes c'est les voitures franchement j'adore aller au Cars & Coffee je suis allé encore dimanche à un Cars & Coffee ici au Taillade en Provence où il y avait un mec qui était très fier de sortir son Escort XR3i où il y avait une Jaguar XK à côté d'une 205 et en fait c'est ça l'automobile c'est pas la valeur de la voiture qui fait la passion c'est la manière dont vous vous en servez et puis les voitures anciennes ce qui est assez génial c'est que vous avez des mecs comme moi qui ont acheté des voitures 20 000 dollars à l'époque et qui trouvaient que c'était cher à côté d'un mec qui vient acheter la même 350 000 euros aujourd'hui un de mes copains là que vous avez croisé d'ailleurs et en fait on a la même passion donc c'est ça qui est génial vous rencontrez des gens qui ont des Bugatti parce qu'elle était au grand-père et en fait ils vont la garder peu importe la valeur que ça ça les gêne même quand on parle des millions et des machins et des trucs pour eux c'est vous voyez c'est comme un tableau qu'on va garder c'est comme le portrait de la grand-mère qui a été peint par Picasso parce que ça a été une copine de Picasso et qu'en fait on s'en fout on s'en fout que ça vaut on le garde c'est la grand-mère on l'a connue on l'aime et on le garde donc les voitures c'est ça et c'est cette passion là que moi j'aime qui a été un peu abîmée par la notion de spéculation quand c'est monté en flèche comme ça les cotes moi aujourd'hui je ne pourrais plus acheter les voitures que j'ai et pourtant ma situation est 100 fois mieux que celle que j'avais il y a 20 ans ou 30 ans mais je ne pourrais plus les acheter à cause d'un boom qui est arrivé en 2014 elles ont des valeurs qui sont complètement indécentes et qui ne sont pas cohérents avec ce que ça vaut ou très honnêtement et en fait moi quand je vais me balader avec mon petit spisteur que je vais au supermarché que je le gare entre deux caddies et que je vais au supermarché en disant genre vous ne me l'abîmez pas parce que j'y tiens les gens ne me l'abîment pas parce qu'elle est rouge et qu'elle est belle mais pas parce qu'elle vaut tant et moi je n'ai pas ce stress donc aujourd'hui je paye un peu cher d'assurance à cause de ces valeurs pour dormir tranquille mais quand je m'en sers je me sers de voitures qui coûtent la valeur qu'elles ont après j'ai une optique ça je veux bien que vos auditeurs l'écoutent tout le monde me demande comment tu as fait tes super investissements tout ce que tu as acheté ça a fait dix fois sa valeur d'abord comme dirait ma mère tant que je ne vends rien ça ne vaut rien ça je suis d'accord avec elle parce que ça ne vaut que si je vends et moi je ne vends rien mais ma logique elle est comme ça aujourd'hui quelqu'un qui a de l'argent va chez Porsche et s'achète une belle Porsche une GT3 Touring une Turbo une 4S Targa cabriolet je ne sais pas quoi etc avec les taxes les machins les options la commande spéciale le tissu la climatisation automatique les jantes centrales il s'achète une Porsche qui lui plaide monsieur il va investir 200 000 euros c'est une somme colossale ça n'a rien à voir avec les 20 000 dollars que je mettais à l'époque parce que 200 000 euros c'est le prix d'une maison ici en Provence à l'époque 20 000 dollars ce n'était pas le prix d'une 205 vous voyez ce que je veux dire j'achetais des Porsche moins chers que des 205 aujourd'hui les gens achètent des Porsche le prix d'une maison en Provence mais ils n'en ont jamais vendu autant ça veut dire qu'il y a le marché et ils ont bien raison de le faire quand vous pensez qu'une Porsche neuve ça vaut 200 000 euros j'encourage les gens qui achètent des Porsche de collection à rester dans ces eaux là vous voyez ce que je veux dire ça veut dire à ne pas payer des prix déraisonnables qui sont largement dessus voilà parce que quand vous achetez de l'art quand vous achetez un luminaire chez moi quand vous achetez une voiture de collection si vous voulez faire une bonne logique d'investissement dites-vous si demain ça vaut plus rien plus rien ça vaut zéro les voitures de collection les gens en veulent plus c'est pas écologiquement correct on en achète plus en fait combien vous mettriez-vous dans cette voiture combien vous mettriez si la voiture était à votre grand-père et que je viens de voir votre grand-père et je lui dis Pépé il faut me la vendre à moi parce que je la veux ta voiture je la veux je veux rouler avec tous les jours elle me plaît je l'aime ça fait deux ans que je viens la voir chaque fois que je m'en vais je pleure parce qu'elle me manque je veux l'acheter à toi et que Pépé me dise je suis allé chez le concessionnaire j'ai regardé combien ça vaut une Porsche neuve je te la vends le prix d'une neuve moi je la mettrai dedans même si ça vaut rien parce qu'en fait je préfère ça à une neuve et en fait quelque part ça ça a été neuf à un moment ça a été une voiture intéressante donc je pense qu'il faut que les valeurs gardent des pieds sur terre par rapport à ça par rapport au fait que vous vous dites ben voilà un Spister neuf aujourd'hui ça vaut tant un Spister 356 jusqu'au prix du neuf aujourd'hui je peux le mettre plus attention qu'on ne soit pas dans des phénomènes de spéculation et que les gens acceptent ça comme des actions quand vous avez des actions le seul intérêt que ça ait c'est que ça coûte plus cher demain qu'hier mais si jamais ça ne vaut plus rien vous n'allez pas vous en faire une jupe ou les manger moi si demain mes voitures ne valent plus rien je pourrais quand même garder le même plaisir que j'ai aujourd'hui à sortir et aller me promener avec et même si ça ne vaut plus rien je pourrais les garer dans des quartiers pourris et chaud sans que quelqu'un ait envie de me la voler en se disant c'est comme si aujourd'hui j'accrochais mon âne à un arbre tu les aimeras toujours quoi qu'il en soit peu importe leur valeur moi je trouve moi je fonctionne comme ça et je pense que les gens qu'achètent aujourd'hui devraient garder cette notion de se dire si demain les ferrari ne valent plus rien et que moi j'ai eu la chance d'avoir un 250 châssis court quand je vais aller dedans que je vais la mettre en marche que je vais écouter le moteur que je vais accélérer que je vais me promener que je vais la garer que je vais la regarder j'aurai toujours autant de plaisir alors que ceux qui sont à un moment qui ont été beaucoup beaucoup dans la spéculation en se disant de toute façon je peux mettre n'importe quel prix demain ça vaudra toujours plus c'est là où c'est dangereux et c'est là où on perd la notion de passion et c'est là où on est dans une notion d'investissement et ça l'a été il ne faut pas se leurrer je ne te demande même pas ce que tu penses des gens qui achètent beaucoup de voitures et qui ne les roulent absolument pas ça je ne critiquerai pas bon je trouve dommage pour la voiture elle-même parce que quelque part pour l'entretien il faut que ça roule je ne critique pas parce que ce que je me suis aperçu avec les voitures anciennes c'est qu'on a tous une passion différente tous mes amis proches qui sont fanats de voitures évidemment beaucoup ont une passion différente il y a ceux qui adorent les restaurer puis une fois qu'elle est finie d'être restaurée il va rouler deux fois avec puis il va la vendre parce qu'il va acheter une autre épave à restaurer et sa vie c'est de les restaurer il n'en profite jamais mais bon c'est comme ça dans sa tête il restaure j'ai des copains comme ça il y a ceux qui les achètent en super état et qui commencent à les bricoler à dire je vais mettre les grosses jantes les machins et tout je vais mettre les freins plus bas je vais la rabaisser je vais mettre plus de phares je vais mettre plus ci plus ça il y a ceux comme moi qui les maintiennent au top qui veulent que tout elle démarre et qui veulent pouvoir les regarder tout ensemble dans leur garage et les aligner et qu'à chaque voiture elle ait une histoire à raconter donc j'ai besoin d'avoir tous les propriétaires qu'elle a eu avant leur parler ce qu'elle a fait où elle était etc donc chacun a une passion différente je pense que hormis le spéculateur qui a acheté ça comme une ligne sur un écran informatique il a la 250 GTO il sait que c'est tant de millions et en dessous il a tant de pourcentages de la boîte L'Oréal et c'est tant de millions à part ces gens là qui pour moi ne sont pas bons pour notre marché de nous amateurs le mec qui a la chance le mec qui a fait fortune le mec qui a fait fortune il a gagné au loto quand il était minot il jouait avec des GTO et des 300 SL en petit il a raison de jouer avec des GTO et des 300 SL en gros puisqu'il peut aujourd'hui la seule chose c'est que je pense qu'il se prive d'un plaisir peut-être pour des mauvaises raisons parce que ça coûte trop cher c'est indécent j'ai des copains qui achètent des montres à des prix pas possibles ils se reconnaîtront si ils m'écoutent et ils me disent ah non tu rigoles je peux pas la porter mais alors pourquoi tu l'achètes si tu peux pas la porter achète-en une moins bien que tu vas porter parce que celle-là elle est dans un compte en banque demain je sais pas pourquoi les montres ça se mettra plus ou alors on aura tellement peur de se les faire piquer qu'on en achètera plus et toi tu auras jamais profité de ton truc c'est complètement idiot donc c'est plutôt cette logique-là que je dirais à la personne qui achète une très belle auto qui les met dans des garages et qui les roule pas il se prive d'un plaisir et qui passe à côté d'un plaisir qui est assez génial conduire un 300 SL papillon conduire une Ferrari avec un 12 cylindres des années 60 ça procure tellement d'adrénaline et de plaisir que c'est pas la peine de sauter en parachute sans parachute ou de s'approcher à un élastique par les pieds et de sauter d'un pont ça procure ce plaisir-là et cette personne-là elle peut mais elle le fait pas donc c'est en ça que je dirais rouler avec vos voitures assurez-les je comprends je comprends que quand on a une voiture qui coûte le prix d'un château on se dise bon avant qu'on vienne me piquer mon château à coup de catapultes et de machin c'est pas peu probable par contre je peux me faire braquer un feu rouge et qu'on peut me voler ma voiture donc assurez-les bien et puis intégrer ça dans votre scénario bah si on me la vole tu sais quoi je suis bien assuré je m'achèterai une autre comme ça au moins vous passez pas à côté du plaisir de rouler avec et n'oubliez pas que ce sont des voitures et qui dit voiture qui ne roule pas dit voiture qui s'abîme donc même en termes de patrimoine c'est pas un bon deal et par rapport à tes copains parce que tu parles de tes copains je pense que quand maintenant ils voient ta collection parce que j'évoquais tout à l'heure la demande que t'as eue de la part du musée de Mulhouse qui t'a invité qui t'a fait prendre conscience que t'avais une collection quand ils voient un petit peu effectivement on parlait de valeur que beaucoup même la plupart des voitures que t'as achetées ont pris de la valeur est-ce que finalement quand t'achètes une nouvelle voiture ils disent pas il faut absolument qu'on a une aussi maintenant oui bah ouais tout à l'heure en arrivant t'as croisé un copain à moi qui a acheté un Spicer 356 alors comme moi Top Gun Spicer 356 c'est un point commun rigolo et il me dit non mais je vais acheter d'autres voitures de ton garage je vais t'acheter des voitures non non d'autres de ton garage je vais commencer par acheter celle là puis après je vais acheter celle là etc il les cherche il les trouve et il achète les mêmes que dans mon garage c'est pour ça que tout à l'heure on est allé essayer celle là parce qu'en fait il l'achète sans l'avoir essayé il a essayé la de l'ICS non 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 le Spicer 32 donc oui oui j'ai plein de copains qui font ça après je dis à mes copains si vous suivez mon exemple j'ai jamais gagné d'argent avec des voitures à part les 5 premières quand j'avais 18-19 ans après j'ai tout gardé forcément si on garde tout ça vaut de l'argent même la voiture qu'avait votre grand-père si vous l'aviez aujourd'hui dans le garage tel qu'il avait acheté elle vaudrait de l'argent c'est exact avec Thèse donc ça vaut pas encore beaucoup d'argent donc moi je les garde et c'est ça qui fait que ça prend de la valeur c'est pas une histoire de vouloir prendre de la valeur après les critères sur lesquels je choisis mes voitures c'est une histoire intéressante pas être forcément trop sous les feux de la rampe parce que quand elles sont trop sous les feux de la rampe je peux plus m'épayer et puis la possibilité de m'en servir donc l'histoire intéressante fait que la voiture gardera sa valeur parce que l'histoire ça se transmet la possibilité de s'en servir c'est ce qui fait que mes voitures ont pris de la cote parce qu'en fait on achète aujourd'hui des voitures qui peuvent rouler donc on peut se servir et puis des modèles qui sont pas sur les feux de la rampe fait que je ne les surpaye pas et donc fait que forcément à un moment la rampe bouge un peu et le projecteur devient sur cette voiture là et mes copains me disent mais comment t'as su toi tu l'as depuis 10 ans j'ai pas su mais il y a 10 ans je savais pourquoi cette voiture était intéressante et elle l'est toujours typiquement les moteurs avant j'ai vu la enfin moi elle me plaît beaucoup la 968 Club Sport super voiture je l'ai payé elle avait 45 000 bornes à l'époque j'ai payé 19 000 euros c'était très 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 cher mes copains m'ont dit que j'étais joubar de mettre autant dans une 968 Club Sport mais chaque fois que je roule avec cette voiture j'en ai plus que pour 19 000 euros c'est une voiture extraordinaire puis en plus c'est tellement facile à conduire que même moi qui conduis mal je suis un grand pilote dedans quand je tourne elle tourne quand je freine elle freine quand je freine en tournant que c'est pas ce qu'il fallait faire ou que je me suis trompé d'ordre elle le fait quand même c'est une voiture extra extraordinaire et puis son drôle de design fait que je peux mettre mes valises je peux aller à l'aéroport mettre mes grosses valises que je peux pas rentrer dans la plupart des voitures de sport de toutes les marques de toutes les générations de tous les pays bah celle là je peux on a énormément parlé de Porsche tu parlais tout à l'heure de Bentley quand même pour faire l'exception t'as aussi une Bugatti alors j'ai aussi une Bugatti après je vous parlerai de Mulhouse parce que c'est rigolo l'anecdote comment je me suis retrouvé à exposer ma collection à Mulhouse donc il y a une autre marque qui me passionne depuis que je suis tout petit c'est Bugatti toujours pour l'esthétisme l'esthétisme l'histoire l'histoire aussi parce que moi je suis un créateur je crée des luminaires je suis parti de zéro dans cette société et aujourd'hui je crée des luminaires qui sont achetés par Louis Vuitton par Cartier par des grands collectionneurs par des musées musées d'art décoratif le mobilier national etc donc j'ai un vrai succès sur mes créations donc qu'on le veuille ou non en fait ce qui me fait vibrer dans une voiture c'est la communion avec la personne qui l'a créée dessinée inventée d'où ma collection qui a un point commun toutes ces voitures ont été dessinées et créées par des génies Ferdinand Porsche Papa Coccinelle Volkswagen et puis les Porsche qui en ont découlé et puis Bugatti Bugatti et Torre Bugatti donc moi j'adore les meubles de Carlo Bugatti le papa j'adore les bronzes sur la famille Bugatti j'en ai parlé avec Hervé Poulain que tu dois connaître bien sûr et on a cette même passion pour les meubles de Carlo Bugatti ou les bronzes de Rembrandt Bugatti donc moi je vis dans des meubles de Carlo Bugatti j'aime beaucoup ça c'est pareil il y a des modes tant en temps ça vaut cher tant en temps ça passe en dessous des feux de la rampe et je trouve que c'est une famille de génies et que ce sont des produits absolument géniaux Carlo Bugatti donc qui est un designer complètement barré de meubles vers 1890 1900 1910 il fait des meubles qui sont complètement barrés quand vous les recouvrez s'ils envoyent un jour un dans votre vie vous les reconnaîtrez toujours c'est un mélange d'Afrique de Gothique de Serpent c'est barré complètement barré je trouve ça assez génial je peux passer du temps à les regarder puis je vois le créateur derrière il a deux enfants Ettore et Rembrandt Ettore va faire les beaux-arts parce qu'il pense que c'est l'artiste et Rembrandt va faire l'école d'ingénieur parce qu'il pense que c'est l'ingénieur c'est l'inverse Rembrandt sera un merveilleux garçon excessivement sensible qui va faire des bronzes animaliers pour ça il va vivre dans un zoo à Anvers et puis pendant la première guerre mondiale malheureusement on ne peut plus nourrir les animaux on les tue et il va se suicider donc il aura fait très peu de bronze des bronzes qui ont une âme les animaux qui sont dans ces bronzes ont une âme on voit qu'il voyait l'âme de ces animaux quand vous voyez le bronze vous comprenez ce que je veux dire dans ce petit éléphant que Ettore va reprendre pour mettre sur la Bugatti royale Ettore lui a fait les beaux-arts donc lui c'est pas du tout l'ingénieur c'est l'artiste sauf que c'est l'ingénieur dans sa tête il va déposer mille brevets dans les fanats de voitures on dit que c'est Leonard de Vinci du 20ème siècle à partir de 16 ans mineur il va travailler pour Matisse il va concevoir des voitures il va les exposer au salon à Paris à l'époque on s'assoit sur les moteurs lui il se dit que s'asseoir derrière il met le moteur devant on est plus bas le centre de gravité est plus bas on va plus vite il fait les premières voitures de sport ça va être refusé parce que c'est dangereux alors il descend le moteur encore plus bas dans le châssis il crée cette petite Matisse de course quand il va quitter Matisse il est quand même embauché mineur il faut que son père vienne d'Italie pour signer les papiers l'histoire des Tori Bugatti c'est comme l'histoire de la famille Porsche c'est génial et lui il va inventer ses voitures qui sont complètement à part tout est dessiné même les outils qu'il dessine les voitures sont dessinés le mec il a fait des beaux-arts une pièce de Bugatti vous me la mettez entre mille je la reconnais tout est dessiné tout est pensé tout est intelligent il a la passion des chevaux donc il s'habille comme son père avec des habits qu'il fait dessiner pour lui il a une vraie prestance il adore les chevaux il crée les voitures comme des chevaux d'ailleurs la société s'appelle Purcent et il va inventer cette automobile de sport de course dans laquelle moi je retrouve beaucoup Porsche parce que par exemple il va faire la Grand Prix donc vous allez acheter une Formule 1 dans un magasin c'est assez génial c'est l'époque qui veut ça et puis si vous n'avez pas les sous pour acheter la Formule 1 8 cylindres à compresseur vous achetez la Formule 1 4 cylindres donc il y a la 37 la 35 c'est la 8 cylindres la 37 c'est la 4 cylindres et vous partez avec votre voiture de course votre Grand Prix il n'y a pas de coffre il n'y a pas de porte il n'y a rien il faut sauter dedans les vitesses sont à l'extérieur et puis vous partez vous allez faire votre course vous faites votre course vous revenez avec la voiture à la maison c'est Porsche ça c'est la marque qui veut ça Porsche la carrière RS le slogan de Porsche c'était on fait des courses et c'est course avec la même voiture c'est ça qu'aujourd'hui malheureusement d'appartenir à un grand groupe qui veut vendre des kilos de voiture ils ont abandonné ça mais avant vous aviez une 911 vous étiez un mec génial parce que les filles étaient impressionnées à votre bureau avec donc vous vous preniez un vrai pied le matin et le soir quand vous rouliez avec et puis le week-end vous allez sur un circuit la voiture vous lui mettiez deux numéros sur les portes et vous faisiez une course avec la voiture elle faisait tout en fait aujourd'hui Porsche c'est l'inverse aujourd'hui il vous faut une Técane pour aller travailler il vous faut une Panamera pour passer en week-end il vous faut un Cayenne pour aller au ski si vous avez un Cayenne il faut que madame a la Macan parce que sinon elle est jalouse après vous voulez faire du circuit il vous faut une GT3 RS vous voulez à la plage il vous faut une 911 cabriolet et puis si vous aimez bien les anciennes ils vont vous mettre le badge héritage et ils vont vous dire si t'as toute celle là je te vends une héritage résultat il vous faut 10 Porsche pour pouvoir avoir la gamme complète la même marque qui avant avait fait tout en un et quelque part Bugatti c'est ça je pense qu'il y a des mecs ils allaient travailler en Formule 1 en Bugatti 35 et Bugatti a fait des compétitions où il n'y avait que des Bugatti j'ai des photos c'est rigolo il n'y a que des Bugatti on est dans les années 20 les mecs courent et il n'y a que des Bugatti bon forcément c'est une Bugatti qui gagne mais c'est la Carrera Cup avant l'âge c'est la Turbo Cup et la Carrera Cup avant l'âge donc cette marque elle est très proche en fait de Porsche et il y a Ettore Bugatti donc on connait tous et on connait ce génie et ses histoires on connait cette marque c'est mythique Bugatti aujourd'hui on ne connait aucune publicité Bugatti c'est comme Rolls-Rolls il n'y a pas de publicité Rolls et tout le monde connait cette marque dans le monde entier je pense qu'un mec dans la savane vous l'arrêtez il connait Mickey, Coca-Cola Bugatti et Mercedes et pour moi je suis épaté moi qui fais du commercial qui crée qui est une société qui crée des produits qui suis un créateur qui crée des concepts des concepts d'ampoule des concepts spéciaux de produits que j'ai développés qui n'existaient pas la manière dont je fais mon boulot n'existait pas je ne suis pas un bronzier comme tous les bronziers qui fait son boulot comme on lui a appris parce que son papa le faisait son arrière-père le faisait etc c'est justement parce que tu n'avais pas cette transmission que tu as dû apprendre que j'ai eu la chance de pouvoir reposer à plat les problèmes et puis de créer des solutions il y a des fois je me suis planté il y a des fois j'ai inventé des choses qui fonctionnent et tous mes concurrents me copient maintenant tous, tous, tous et je crée même des vocations je veux dire je suis très heureux et d'ailleurs j'aide même beaucoup de personnes qui partent de chez moi à se mettre à leur compte parce qu'on est tous au service des lustres et donc je suis très heureux de former des gens qui me disent après j'ouvrirai ma tuerry à Limoges et je serai au service des lustres là-bas j'ouvrirai ma tuerry à Bordeaux et je serai au service des lustres des châteaux et moi je suis très heureux de créer ça mais je m'inspire énormément de ma passion automobile je m'inspire de ses exemples c'est pour ça que le point commun qu'ont mes voitures c'est que quand je rentre dedans je suis en communion avec la personne qui les a créés parce que de temps en temps celui qui crée c'est moi et donc j'ai comme exemple ça autour de moi et c'était assez génial parce que quand Mulhouse est venue me chercher donc j'ai créé pour la faire courte parce que là on commence à en avoir marre d'entendre ma voix j'imagine ah non tu sais c'est des formats longs c'est justement tout l'intérêt du podcast alors ça va quand j'ai créé et quand j'ai fait des expositions de voitures éclairées par des lustres parce qu'encore une fois quand je pars le soir de la lustrerie que j'éteins je suis triste tellement c'est beau j'ai envie de laisser allumer pour partager avec du monde ce que je vais faire maintenant parce que la lustrerie va rester ouverte 24-24 7 jours sur 7 parce qu'elle sera au milieu d'un parc qui sera ouvert comme un jardin public et donc j'ai créé ces expositions ouvertes la nuit qui s'appelle Lumière sur la première était Lumière sur Bugatti pourquoi ? parce que d'abord j'ai un ami que je n'ai plus malheureusement qui s'appelle Bruno Lafourcade qui m'a aidé à trouver les Bugatti dans la région on a les Rondonis qui sont des gens absolument géniaux qui ressortent des Bugatti pour le monde entier donc j'ai autour de moi des vrais fanats de Bugatti qui aiment la marque qui aiment ça et qui m'ont beaucoup appris sur l'histoire et les modèles etc et le musée de Mulhouse m'a toujours prêté des voitures très gentiment gratuitement avec beaucoup de générosité c'est quand même un musée d'état et donc mes expos étaient gratuites donc tous les gens il n'y a pas que le musée de Mulhouse il y a aussi Camille Bourge et beaucoup de gens que s'ils m'écoutent ils se reconnaîtront m'ont prêté des voitures parce que c'est gratuit donc en fait on m'a emmené les voitures aider à monter ça etc et moi l'échange c'est que ça reste gratuit ouvert au public et donc j'ai utilisé largement les réserves et les voitures du musée de Mulhouse des moteurs aussi j'ai fait une exposition de lumière sur les mécanismes et les moteurs avec des mécanismes de montres sublimes esthétiquement et des voitures quand je fais mes expos de voitures je veux que les gens soient touchés par l'esthétisme parce que c'est ce qui me touche à moi et donc des gens comme François Chevalier m'écrivent les textes qui sont des artistes et des esthètes automobiles et et si vous voulez je veux que quand vous rentriez l'auto donc ma petite 356A par exemple éclairée par une bougie ou par un lustre à bougie vous voyez le coup de crayon donc je cherche des voitures qui sont des coups de crayon où il y a un génie qui avait une feuille blanche et qui a fait ça et qu'en fait cette forme elle est géniale qu'après elle se soit tassée, abîmée largie, grossie aplatie les normes les scies, les salles les ont abîmées mais le premier coup de crayon est génial le premier coup de crayon d'une 356A c'est fantastique c'est un aérodynamisme complètement fou c'est moins aérodynamique la deuxième génération que la première génération et donc j'éclaire par des lustres très peu éclairés des voitures pour mettre en avant leur esthétisme et dans le reflet de la voiture se reflète le lustre dans un orx différent qui met en avant le lustre comme vous n'avez pas l'habitude de le voir j'ai un succès fou je ne savais même pas que c'était possible 10 000 visiteurs à ma première exposition sur Bugatti je ne savais pas que c'était possible vraiment 10 000 visiteurs la nuit à Gargasse il faut quand même vouloir entre Noël et Jour de l'An et dans le livre d'or je me rends compte d'un truc les femmes viennent voir les lustres et traînent leur mari ou les maris viennent voir les bagnoles et traînent leur femme et en fait c'est vertueux finalement ouais mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le livre d'or les femmes sont subjuguées par l'esthétique des voitures elles ne s'attendent pas à ce qu'une voiture ce soit si beau parce qu'en fait c'est la première fois qu'elles voient la silhouette la silhouette que je montre des voitures c'est un dessin d'Yves Saint Laurent vous voyez ce que je veux dire on voit la jupe et la silhouette de la fille c'est vraiment la courbe voilà et les hommes se disent mais je ne m'étais pas imaginé qu'avec des lustres on pouvait faire de telles ambiances donc c'est pour ça qu'ici il y a un lustre et que l'intérêt de lustre voiture pour moi il est évident il est évident déjà par le fait que l'objet a la même utilité ça veut dire que ce n'est pas fait pour se déplacer et qu'un lustre ce n'est pas fait pour s'éclairer mais on en parlera plus tard si vous voulez quand vous achetez un lustre pour vous éclairer vous êtes malheureux et le lustre il n'est pas beau quand vous achetez une voiture pour vous déplacer achetez un cube électrique au lieu d'acheter une voiture aérodynamique avec 12 cylindres ou 6 cylindres est-ce que tu dirais que justement c'est le beau qui te rend heureux ? moi oui moi oui complètement et c'est le beau que j'achète dans les voitures c'est pour ça que vous avez ces voitures-là autour de vous qui sont toutes belles t'as plutôt bien réussi oui et elles ont un point commun il y a un trait d'union en fait je n'ai pas une Aston Martin DB5 un 300 SL une X420 qui sont des voitures que je trouve absolument magnifiques là il y a un trait d'union du dessin en fait du dessin et de la personne c'est marrant la famille Porsche je la connais très bien j'ai connu Ferry Porsche j'ai connu Budzi Porsche je connais Wolfgang Porsche je connais Hanspeter Porsche je connais maintenant leurs enfants et en fait on se reconnaît quand on se voit quand on se fréquente parce qu'ils savent que j'ai la passion pour ce qu'ont fait leurs aïeuls et c'est ça qui est vraiment passionnant et c'est ça qui fonctionne bien pour en revenir à Mulhouse le conservateur du musée de Mulhouse m'appelle en me disant Régis tu ne pourrais pas nous rendre un service alors je dis oui et le nombre de services que vous m'avez rendu c'est oui c'est quoi que vous voulez je voudrais qu'on fasse une exposition pour les 50 ans de Porsche 1948 2018 les 70 ans de Porsche voilà et que tu sois le commissaire de l'exposition et que tu fasses une belle exposition à Mulhouse je leur dis volontiers je suis ambassadeur Porsche je connais tout le monde chez Porsche je prends le téléphone j'appelle et je demande que le musée me prête des voitures et là il rigole il me dit t'es gentil toi tu sais que les 70 ans de Porsche c'est 7 années qu'en fait on a des voitures qui partent au Japon aux Etats-Unis il y a des expositions dans tous les grands musées du monde et en fait ça fait 2 ou 3 ans qu'on prépare ça et toi t'arrives tu veux des voitures bah je dis oui quelque part vous les mettez à Mulhouse c'est vachement bien c'est la cité de l'automobile etc donc ils me disent non alors je dis je vais appeler encore plus haut et on me dit non non en Allemagne quand on t'a dit non c'est non donc n'essaye pas alors je suis un peu frustré et je me dis tant pis je vais quand même appeler le musée je vais appeler d'autres musées où il y a des voitures du musée Porsche donc je vais appeler le musée 24 heures du Mans etc ils me disent bah non t'es gentil c'est 70 ans de Porsche on les garde nos Porsche on va pas te les filer pour mettre à Mulhouse alors là je suis vraiment embêté et j'ose pas leur dire à Mulhouse que je m'y suis trop mal pris et qu'en fait c'est non et que ça sera non donc je me dis il faut que je trouve une bonne idée je dors le matin je me lève je me dis voilà j'ai une super idée j'ai plein de copains barjot le point commun qu'ils ont tous c'est qu'ils sont fans de Porsche j'ai un copain Michel si il m'écoute il se reconnaîtra qui collectionne que les Préa la vie s'arrête en 55 pour lui après ce ne sont plus des Porsche j'ai un autre copain en Belgique qui collectionne tous les 911 de course il a des 911 RDS CRS des RS des voitures absolument extraordinaire une sublime collection et tous ces mecs ils sont très 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 intéressant individuellement et puis j'en connais un qui collectionne l'illustre qui est le plus grand collectionneur de luxe dans le monde c'est moi et qui a quelques Porsche donc je l'ai fait venir ici Mulhouse et je leur dis voilà j'ai une super idée vous êtes le musée Schlumpf Schlumpf c'est un collectionneur c'est un mec qui collectionnait aussi de l'art et qui a une idée intéressante de créer ce musée cette collection il aurait si Schlumpf n'avait pas été saisi par l'état qui n'avait pas eu ce problème de faillite il aurait créé un musée beaucoup plus beau que la cité de l'automobile parce qu'il collectionnait aussi des statues et donc je lui dis je comparerais bien Schlumpf avec des personnes qui ont des parcours un peu atypiques et qui collectionnent des Porsche et comme ça au lieu d'avoir la NIM 356 ABC les NIM 911 RSRSR et les NIM voitures de course qui se ressemblent un peu toutes parce qu'il y a un vrai trait d'union chez Porsche dans le design et la même la même la même exposition que tout le monde chez vous c'est différent on parle de telle personne pour les Préas de telle personne pour les 911 de telle personne comme moi et au lieu de vous mettez les voitures et vous parlez de l'histoire des gens ils me disent c'est génial c'est exactement ce qu'on aurait dû faire bravo c'est un super axe on adore ça on peut se parler un peu et puis après on te propose quelque chose je leur dis volontiers on boit le café ils parlent un petit peu et puis une demi-heure après ils viennent me voir ils me disent ouais génial Régis on est super d'accord tu le fais mais on a une petite condition on veut que toi alors j'ai dit j'ai 12 bagnoles j'avais 12 Porsche à l'époque j'ai ou je sais plus ouais j'ai dit c'est ridicule puis moi je collectionne les lustres j'ai pas une vraie collection de Porsche moi j'ai quelques Porsche qui marchent très bien mais j'ai pas une vraie collection de Porsche je peux pas remplir toutes les cases en tout cas c'est pas possible c'est pas malin et si moi je dois être présenté comme un collectionneur je tiens à ce que soit un collectionneur de lustres parce que je suis pas collectionneur de Porsche je roule en Porsche et j'ai eu la chance de les garder je suis un mec qui a gardé ses voitures et qui roule avec par contre en collectionneur de lustres j'ai un peu la collectionnite en lustres j'ai vraiment toutes les époques tous les pays tous les modèles tu peux avoir un sacré entrepôt aussi pour l'illustre ouais bah c'est le musée de l'illustrerie parce qu'en fait l'intrepôt il est ouvert au public c'est le musée c'est mis de manière chronologique et j'explique l'histoire à travers ma collection c'est ça qui est sympa c'est de partager encore une fois et ils me disent ouais mais on est d'accord t'as qu'à nous faire lumière sur Porsche lumière sur 70 ans de Porsche là-bas alors je dis non mais lumière sur 70 ans de Porsche c'est vachement compliqué il faut que je sois dans le noir et que les gens soient émus par la manière dont c'est mis je veux une scénographie un peu spéciale et tout ouais on te fait une pièce que pour toi bon je me vois pas leur dire non de toute façon et me voilà parti à Bâle et là je réalise qu'en fait Bâle c'est enfin moi j'expose à Arbazel chaque année et là je réalise que Mulhouse c'est à côté de Bâle et qu'en fait je peux tout à fait exposer mes lustres à Arbazel et avoir l'expo de lustres et de voitures à Mulhouse parce que j'y suis au moment où il me demande donc je me dis banco on va faire un truc très très beau et moi j'ai mon stand sur Arbazel et j'ai mon exposition de lustres et de voitures à Bâle donc c'est super commercialement c'est vachement intéressant pour la lustrerie donc feu là je me motive vraiment je prête les plus beaux lustres je fais un beau truc on fait une salle toute noire ils jouent le jeu super bien j'ai des vrais vrais pros de chez Culture Espace donc une fille qui s'appelle Agnès Wolf qui est assez géniale Bruno Monnier aussi qui dirige Culture Espace c'est des pros en fait c'est pas Régis l'amateur qui fait son expo chez lui d'ailleurs la première réunion ça s'est mal passé parce que j'aurais expliqué que je faisais comme je voulais mais après je me suis aperçu que comme ils voulaient eux c'était mieux donc on s'est vachement bien entendu et ça a été super donc grandes pièces toutes noires de la musique un film des miroirs sans teint partout les voitures vues de partout et tout ça éclairé par des lustres avec des jeux d'ombre projetés sur les murs enfin une très 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 belle expo qui a été un grand succès il y a le catalogue il y a l'affiche il y avait des affiches dans les Arribus quand même à Paris j'ai regardé des photos malheureusement je ne suis jamais allé c'était magnifique cette exposition et voilà comment on parle de la collection chef d'oeuvre de la collection Régis Mathieu moi ça me va c'est les lustres sauf qu'il y a une Porsche dans la photo et que les gens viennent voir la collection Régis Mathieu et là ils me disent ah mais t'as pas de turbo bah non je suis pas de turbo ah mais t'as même pas une RSE non non j'ai pas ça mais t'as que ça t'as vu les manques en fait ouais ouais parce que je suis pas collectionneur parce que moi les voitures elles roulent sinon j'aurais tous les trous qui manquent et en fait là je me dis ouais quand même putain maintenant j'ai presque ils ont jugé dans ton égo un petit peu non 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 parce que parce que j'ai acheté peu de choses et des choses comme les deux protos des choses qui sont à des moments qui étaient des vrais budgets pour moi donc je suis pas allé d'en acheter des choses qui coûtent pas très cher parce que je voulais toutes les années ou toutes les couleurs ou tous les modèles donc j'aurais pu avoir une collection mais comme je roule avec toutes j'en veux pas 200 de voitures sinon j'ai un truc à l'américaine le grand hangar les spots les machins les pop-corn et les voitures elles roulent pas elles sont sur des podiums moi je roule avec tout donc si j'achète deux fois la même c'est complètement stupide parce que c'est pas malin de rouler avec deux fois la même donc je me dis peut-être qu'il faudrait que t'achètes deux trois voitures pour que quand les gens viennent dans ton garage ils voient l'évolution donc c'est comme ça que j'ai acheté parce qu'avant je m'arrêtais à l'ARS 73 et j'avais ma 9.93 de tous les jours et puis j'avais acheté une GT3 pour faire du circuit moderne mais quelque part j'avais rien avant c'est comme ça que j'ai acheté le Spister parce que je voulais une 3.2 donc je voulais une génération G celle qui ont les pare-chocs et à caoutchouc donc je trouve un très beau Spister climatisé parce qu'ici c'est pas un luxe étroit donc 161 exemplaires et puis après je me dis j'ai pas de 964 moi j'ai déjà deux Spister qu'est-ce que je peux mâcher comme 964 qui peut être sympa et il faut imaginer que comme j'ai eu le permis en 1989 c'est l'année où le Spister est sorti c'était un peu pour moi le Graal mais comme j'imaginais pas les chez Porsche mâcher une voiture neuve je m'imaginais jamais en avoir et quelque part qu'est-ce qui a dépassé la 3 litres 2 c'est la 964 le sommet de la 964 hormis les turbos ou les choses comme ça puis j'aime pas trop les turbos moi j'aime les voitures qui sont étroites puisque je viens des coccinelles et des 356 pour moi les turbos c'est une autre forme et c'est surtout une autre histoire qui est pas celle qui m'a fait rêver et je comprends que j'ai des copains qui ne collectionnent que les turbos et donc j'ai acheté une 964 résultat je me suis retrouvé avec toutes les générations de 911 sauf les modernes parce que les modernes j'ai pas la place pour les mettre en fait c'est très gros et puis elles vont m'amuser quand elles seront anciennes donc j'aime beaucoup la génération des 991 je les trouve vraiment très jolies je trouve très très belles les 992 qui sortent aujourd'hui je suis complètement hermétique au marketing pourri qu'ils font chez Porsche désolé s'ils m'écoutent et ils savent que j'adore la marque où ils collent un autocollant ou un badge en plastique héritage sur le capot ils font une série limitée qui n'a ni que ni tête toutes les séries limitées que vous avez autour de vous sont des voitures qui apportent vraiment un agrément de conduite qui est différent la voiture elle est différente on ne lui a pas collé un autocollant pour vous expliquer qu'elle est à 1000 exemplaires et donc aujourd'hui je suis déçu par exemple quand ils sortent pour l'anniversaire de la RS de l'IT7 qui est une voiture mythique je vais d'ailleurs au Mans le week-end prochain pour les 50 ans de la RS et ils sortent une turbo boîte méca de roues motrices je ne comprends pas l'intérêt dans deux ans on va être à l'anniversaire de la turbo ils vont faire quoi une RS spéciale au lieu de nous sortir dans les GT3 une version qui a un rapport avec celle-là historique ou bien par rapport à des couleurs spéciales ou par rapport à quelque chose de spécial la RS elle a ouvert la voie de toutes ces GT3 et pour l'anniversaire ils nous sortent une sport classique turbo c'est complètement incompréhensible là pour l'anniversaire de Porsche Design ils ont sorti une Porsche Targa toute noire parce que peut-être que dans leur musée ils en ont une toute noire et que Bugsy Porsche il a roulé avec ça va toujours dans la mode tu sais aussi toutes les marques maintenant de luxe le font il faut avoir eu certaines voitures comme tu l'expliquais pour avoir ces modèles héritage c'est toute une politique qui maintenant c'est pas bien c'est pas ça Porsche là on est sur Lamborghini et Ferrari mais c'est pas ça Porsche Porsche c'est justement de rendre possible aux gens qui ont décidé de faire des efforts cette passion automobile et c'est pas l'élitisme à tout prix pour que ne puissent l'acheter que des gens qui ont déjà 3 Panamera et 2 Cayenne ceci dit c'est quand même une philosophie qui n'était pas compris de tout temps puisque tu me racontais même quand t'étais plus jeune quand tu t'as acheté ton Speedster que deux vieux messieurs t'avais dit travail, travail et t'auras une vraie Porsche un jour peut-être ouais parce que ils voyaient un petit jeune arriver avec leur 356 à l'époque ils se disaient bon le mec il n'a pas les moyens pour s'acheter autre chose que ce vieux clou parce que peut-être que son budget c'est 3000 euros et qu'en fait ça ça vaut 3000 euros comme aujourd'hui on aurait du mal à imaginer qu'il y ait des mecs qui s'achètent des 924 S parce qu'ils aiment ça ou 944 c'est peut-être encore et pourtant j'en connais plein qu'on fait ce choix là et dont moi je fais partie donc cette marque elle a cet attribut là et en fait bon après commercialement ils sont excellents ils en vendent comme des pains au chocolat partout dans le monde il n'y a pas un pays on ne voit pas des queues de Cayenne les uns derrière les autres au feu rouge donc bravo ils sont excellents ils sont allemands ils sont doués c'est vraiment des gens qui savent faire du commerce mais ce n'est pas la philosophie vous voyez aujourd'hui pour moi Porsche aujourd'hui ça ressemblerait plus à Lotus c'est à dire c'est petit c'est léger ça ne vaut pas très cher mais quand même ça vaut un peu d'argent mais le mec qui a fait le choix d'acheter ça c'est un choix vraiment de rouler avec quelque chose qui est différent qui va plus vite qui tient mieux la route qui est fiable qui marche bien les Lotus modernes les Lotus de maintenant les 356 c'est les Lotus de maintenant les 356 ont peu de rapports avec une Porsche 911 992 d'aujourd'hui qui pèse une tonne 5 qui sera bientôt hybride qui aura bientôt 6-7 chevaux etc ça c'était l'apanage des autres marques les autres marques des marques anglaises que je ne citerai pas qui avaient des très beaux moteurs V8 V12 machin qui étaient superbes et la zone rouge était à 4000 tours vous voyez ce que je veux dire moi j'ai rentré dans des voitures de mes copains plein de fois plein de marques alors aujourd'hui ça a changé aujourd'hui tout est bien tout est fabriqué dans des grandes usines ça appartient tout à des grands groupes ça va mais dans les années 70-80 je rentrais dans les voitures quand moi j'avais la 27RS qui avait 20 ans je roulais dans les autres voitures de mes copains d'autres marques que je ne vais pas citer pour faire pas de peine à Camille et je leur disais non mais elle a tout donné ta voiture là elle me disait ouais mais tu rigoles attends c'est fragile je ne peux pas taper dedans je ne peux pas ci je ne peux pas ça puis ça ne tient pas tout à fait la route puis ça ferait de mal je lui disais dans une testarossa je m'en rappelle tant pis on va la citer je m'en rappelle parce que le mec il a voulu me l'échanger quand on va de cette RS et je lui disais mais tu veux monter dans une vraie voiture tu veux une voiture qui fait mal elle elle a qu'un 6 cylindres elle a que 210 chevaux elle est toute stock toute d'origine tu vois elle a des freins qui ont été montés sur les 2,4 donc des freins qui datent du début des années 60 mais maintenant je vais te montrer comment ça marche et ma 2,7 RS ici là dans la courbe de Lourdes Marins pour aller à Lourdes Marins c'était un avion il y avait quelques endroits où je passais sans tourner le voie et pourtant je n'étais pas je n'étais pas un pilote c'est que cette voiture elle a un répondant complètement fou ça va très 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 vite c'était la voiture la plus rapide de son circuit et la voiture elle est adaptée à la route elle ne saute pas elle freine droit quand vous tournez le volant et que vous accélérez si ça accélère trop vous débraquez elle ne va pas vous faire un coup dans Tourloupe quand j'entendais les boîtes de vitesse et le freinage des voitures de mes copains je leur disais d'ailleurs une petite anecdote rigolote je roulais quand les enfants chez les enfants je roulais beaucoup en 1968 et puis j'étais très heureux avec 1968 Targa boîte automatique vraiment ma Panamera à moi de l'époque qui ne coûtait pas cher enfin super et puis à un moment je vends en 1968 en me disant bon maintenant tu gagnes bien ta vie Régis tu vas à tous les rendez-vous en 1968 les clients ils pensent que tu n'as pas d'argent que tu as une Twingo une Fuego c'était ça le truc ils me traitaient de Fuego ils me traitaient de Fuego de Fuego avec 1968 la Fuego elle revient et je me dis bon Régis maintenant la boîte elle marche bien et tout tu vas t'acheter une vraie Porsche donc je m'achète une 9,93 Targa série limitée la Targa avec le toit en verre et tout je croyais que c'était moderne moi j'habite ici il fait soleil tout l'hiver et donc j'ai une belle 9,93 Targa boîte type Tronic etc franchement je n'ai pas aimé je n'ai pas du tout aimé déjà la boîte type Tronic tu n'as pas dû se régaler non la boîte Tronic de la 9,93 c'est un ancien modèle on sent qu'on est sur un truc qui a été moderne mais la génération d'avant et puis elle fait du bruit elle n'est pas d'un grand confort je ne peux pas y mettre mes valises dedans et la 68 elle était extraordinaire elle marchait comme une balle elle tenait la route elle consommait 8 litres enfin extraordinaire VarioCam un couple énorme bon elle était belle ma 9,93 Targa noire magnifique avec des jantes en 17 comme les turbos elle était vraiment jolie et comme j'ai été déçu je me suis dit ben tu sais quoi pour rouler tous les jours je vais acheter une autre marque de voiture je vais chez Jaguar j'essaye une Jaguar je me dis non non je veux une vraie voiture et tout c'était un peu merdique Jaguar à cette époque là et je me dis tu sais quoi je vais m'acheter une Aston Martin une Aston Martin c'est sympa en plus c'est rare il n'y a pas beaucoup de monde qui a ça c'est joli donc tous les jours je rouler une Aston Martin et puis je suis génération de James Bond moi donc je vais essayer une Aston Martin mais après je suis revenu je me suis dit mais elle est merveilleuse 993 c'était vraiment pas bien c'était pas cohérent c'était pas bien construit je suis une DB7 ou DB9 un truc qui ressemble à des Mondeos là et non non après j'aime bien je veux dire je pourrais être collectionneur Aston Martin j'aime beaucoup cette marque je comprends que les gens soient fanats de cette marque mais quand on est chez Porsche qu'on est fanat de Porsche c'est vachement dur les autres marques Porsche c'est une marque vraiment à part maintenant c'est sûrement différent bien qu'Aston Martin a encore des petits progrès à faire mais maintenant une très bonne Mercedes c'est une super auto Ferrari je pense que ce sont des super auto les Lamborghini sont des super auto toutes sont des super auto à l'époque une 27 RS c'était une super auto le reste c'était de la quincaillerie les autres marques c'était de la quincaillerie et donc ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'a marqué et c'est pour ça que je suis resté fidèle à ces autos et aussi je le vis dans la collection aujourd'hui je roule en voiture de collection tous les jours j'ai pas de mécanos je fais tout moi-même donc évidemment elles ont chacun leur mécanos attitrés celui qui les connaît bien mais de temps en temps je fais du préventif j'ai un classeur là sur ma table avec tout l'entretien que je fais sur les voitures là ce matin je regardais je me suis dit tu as 914 qui démarre au quart de tour qui marcherait très bien qui va sûrement faire le tour auto l'année prochaine j'adore j'adore 914-6 jamais restauré de troisième propriétaire super d'origine je me dis c'est la dernière fois que je l'ai vidangé c'est quand et en fait j'ai acheté il y a 10 ans j'ai jamais vidangé donc ça c'est pas bien j'aimerais pas le dire mais je vais la vidanger je vais m'en occuper je vais revidanger toutes les voitures mais en fait elles marchent toutes bien la plupart ne mangent pas vraiment beaucoup d'huile bon j'ai 2-3 voitures je sais qu'il faut que je mette un litre d'huile pour 3000 kilomètres j'en ai qui n'en mangent pas mon Spister 356 depuis qu'on a refait les segments avec mon ami Jacques quand je fais le tour auto ils ne mangent pas d'huile c'est rigolo la petite EA de 58 jamais restaurée elle a fait le tour auto 3500 kilomètres avec Arthur au volant qui a roulé vraiment très 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 fort tout le temps il y a plein de voitures qui s'en rappellent on a rajouté un demi-litre d'huile sur tout le tour auto là je pars avec la 27 RS je vais au Mans et je reviens donc je vais me taper 3000 kilomètres dans le week-end mais en fait je ne rajouterai pas d'huile je n'ai pas le stress de mettre de l'huile ça fait 30 ans que je l'ai je sais qu'elle ne mange pas d'huile alors j'ai des Porsche qui mangent un peu plus d'huile dont des modernes mais si vous voulez à part ça sur le quoi il faut être vigilant la pression des pneus et de temps en temps des batteries à changer il ne se passe rien dans mon garage ça c'est cette marque quand tu as un garage pareil et que tu as atteint un peu là tu me disais en fait que tu as atteint un peu le Graal c'est à dire que tu as les 30 voitures qui te plaisent peut-être que si tu en achètes une autre il faut en vendre une autre parce que tu as envie qu'elle tourne non c'est pas ça c'est que quand on a 50 ans il ne faut pas le dire à vos auditeurs ceux qui n'ont pas 50 ans il faut couper le son on s'aperçoit que ça ne vous apporte rien de plus d'en avoir une de plus tu en as quand même 30 il m'a fallu 30 pour en l'apercevoir donc quand même j'étais un peu dur d'oreille donc en fait maintenant c'est une autre passion c'est un autre jeu j'ai 50 ans mon fils a 19 ans il est 18 ans il pilote à la Caracup ma fille elle a 23 ans elle va venir travailler avec moi je suis très très proche de mes enfants on part en vacances ensemble et tout ça et je ne les oblige pas il faut dire qu'on a une maison de famille où il y a ma maman qui vit avec nous enfin on est un peu famille les générations sont ensemble et ça se passe bien et quelque part mes enfants ils ont subi et vécu avec ces voitures c'est rigolo l'autre jour pour une émission sur Porsche les enfants étaient interviewés et j'étais très surpris de ce qu'ils ont dit ils ont dit ah mais nous ces voitures c'est pas qu'à papa c'est comme si c'était des personnes de la famille et donc ça j'ai apprécié parce que pour le coup la RS et Spister c'est vraiment des personnes de la famille elles nous ont accompagnés dans tout ce qu'on a fait les mariages des copains les vacances les ci des ça et quand les enfants ont été en âge de conduire donc Arthur très tôt tout de suite sortir les voitures du garage nettoyer et tout ils m'ont toujours aidé à les nettoyer ils m'ont toujours été à bricoler Hélène et les enfants et ben aujourd'hui je leur prête les voitures j'ai de la chance avec ma fille qui a un gendre qui est génial qui adore les voitures qui m'aide à bricoler qui les nettoie encore mieux que moi qui si vous voulez je leur demande d'en prendre soin mais il faut en prendre soin c'est aussi rouler avec donc les enfants peuvent prendre toutes les voitures je veux juste qui me préviennent c'est encore un truc de vieux qui n'a pas encore passé le cap et qui m'envoie une photo quand ils l'ont ramené par contre ils les mettent là où ils les ont prises si jamais il y a des choses à faire ils me marquent sur mon carnet comme ça moi je regarde le carnet une veilleuse un truc qui marche pas etc je ne leur demande pas de tout démonter à chaque fois qu'ils s'en servent par contre ils me les ramènent propres ça se mérite ils la salissent ils la nettoient après les voitures elles ne sont pas très très propres elles ont l'air très propres parce que j'ai mis des spots non mais je vous assure je vais là-bas j'éteins les spots vous allez être impressionnés elles sont toutes ternes et sales mais j'ai mis un spot par voiture c'est devenu un showroom de voiture j'ai fait ça tout seul pendant le confinement depuis elles sont toujours propres les bleus marines ne ressemblent plus au noir les grès anthracite ne ressemblent plus au bleu marine tous les rouges sont différents avant avec l'éclairage lambda d'une pièce lambda et mes lustres évidemment très beaux les voitures elles avaient quasiment toutes la même couleur je ferai des plans un peu de on va faire des plans des voitures pour les montrer pour les gens qui écouteront le podcast sur Youtube il faudrait quasiment que je fasse un petit discours par voiture parce qu'elles ont toute une histoire intéressante elles ont toute une histoire en fait et je pense que c'est pas dans mon garage que les voitures ont toute une histoire même si aujourd'hui dernière j'ai acheté je les ai acheté avec leur histoire elles sont venues à moi grâce à leur histoire l'ex voiture de ferry Porsche la plus rare des 356 la carrière de GT l'ex 944 S2 de la dame qui était responsable des clubs à l'usine Porsche White Glove la 911 qui est la plus documentée de toutes les 911 de 1965 qui a eu un seul propriétaire jusqu'à 2012 qui a été acheté à Vasek Polak j'ai la lettre de son frère pour dire vous faites attention à la voiture de mon frère sur toutes les voitures j'ai des classeurs de factures d'archives factures d'achat là j'ai même le chèque avec lequel ils l'ont acheté en 65 à Vasek Polak la 911 S qui est l'ex voiture de presse la voiture au ferry Porsche assise sur le capot je l'ai acheté sans te savoir j'ai les posters les posters après on me les a offerts les gens qui les avaient les ont offerts voilà elles sont toutes dans leur couleur d'origine beaucoup dans leur peinture d'origine toutes moquettes et sièges d'origine donc une moquette a été refaite voilà ce que je trouve génial au delà des histoires qu'elles ont toutes c'est que tu continues à l'écrire l'histoire aussi bah ouais complètement complètement parce qu'elles font plein de trucs intéressants les voitures d'abord vous êtes là je vous permets de faire des images elles sont à la lustrerie donc une fois sur deux j'ouvre le garage pour les montrer aux gens qui viennent à la lustrerie qui me disent non mais je sais qu'il y a vos voitures je veux les voir monsieur je veux les voir en plus dans la boutique de la lustrerie évidemment on vend le catalogue de Mulhouse je précise c'est pas moi qui l'ai fait c'est Mulhouse les chefs-d'oeuvre de la collection Régis Mathieu moi je me serais pas fait un livre sur ma collection moi-même que je vends dans les librairies j'ai pas encore ce stade de prétention ça viendra peut-être mais c'est pas encore et donc je partage si vous voulez et comme je disais tout à l'heure aujourd'hui aujourd'hui j'ai dit aux enfants en plaisantant parce qu'ils veulent rien vendre ils veulent tout garder forcément je leur dis deux choses d'abord je leur dis imaginez que ces voitures sont des êtres à part entière pas des êtres humains mais des êtres quand même qui ont une vie et puis moi je suis restaurateur de luminaires je restaure des luminaires qui ont 500 ans qui passent entre mes mains et qui repartent pour 500 ans minimum et quand ils sont passés entre mes mains ils seront mieux qu'avant en ayant conservé leur histoire leur authenticité etc j'ai un peu la même logique avec ces voitures chaque année chaque chose que je fais chaque joint que je démonte que je nettoie chaque vis que je brosse et que je remets sur la voiture chaque pas de vis que je graisse la voiture est un tout petit peu mieux qu'avant et donc j'entretiens ça et je passe cette notion là aux enfants après je leur dis ne me faites pas du sentimentalisme quand je serai au paradis en train de m'amuser avec les petits anges du paradis vous n'allez pas garder les voitures pour pleurer le soir que papa il n'est plus là ces voitures soit elles vous apportent quelque chose soit elles les laissent partir dans une autre famille c'est comme un chien que vous n'avez plus envie de voir filez-le aux enfants de la famille d'à côté ils seront contents de le caresser et de jouer avec donc je veux que mes enfants écrivent des pages avec ces voitures et qu'elles leur rappellent leur histoire à eux pas l'histoire de papa donc que les enfants disent cette voiture je l'adore parce que depuis tout petit je m'en sers parce qu'à 18 ans mon père il me l'a prêté etc gardez-la pour ça ne la gardez pas parce que c'est celle de votre pauvre père qui n'est plus là et que vous allez pleurer tous les soirs c'est pas du tout ce que j'ai envie que vous fassiez avec ces voitures mais pour que ça marche ça il faut bien qu'ils écrivent les pages avec donc en fait ils s'en servent pour partir manger au restaurant pour partir en vacances pour aller à certains endroits et j'ai plutôt œuvré à ce qu'ils soient autant maniaques que moi c'est-à-dire quand ma fille fait un créneau elle attend pas boum derrière pour savoir si elle est arrivée quand ils vont à un hôtel ils font attention là où elle est garée et puis encore une fois ils la ramènent ici ils la remettent mais le moment où ils l'ont pris ils ont écrit des pages d'histoire qui font qu'en fait il y a peut-être une génération après moi et c'est pareil à la lustrerie je suis très heureux que ma fille vienne travailler avec moi au mois de septembre parce que quelque part j'ai transmis quelque chose c'est pour ça que je m'entends bien avec Jean qui casse parce que quand je vois quand je vois Camille qui a cette compétence dans les voitures cette connaissance qui sait si bien conduire qui est si mignonne qui est si souriante et qui est si compétente en Ferrari je me dis il y a du genre derrière avec son côté j'ai un peu un caractère difficile quand on ne le connait pas il a transmis la passion à sa fille et j'ai tellement d'exemples autour de moi d'enfants qui ont pris le contre-pied que je me dis j'ai de la chance parce que ça aurait pu m'arriver que les enfants freinent le contre-pied vous imaginez si les enfants ils roulaient en Ferrari non ce serait bien possible je plaisante mais en tout cas ils pourraient détester les voitures anciennes parce qu'ils ont subi ça quand ils étaient jeunes qu'ils trouvent que c'est la maniaquerie de leur père et qu'ils ont subi énormément les vacances de mes enfants les pauvres c'est soit des musées où il y a des lustres soit des endroits où il y a des voitures c'est varié il y en a partout mais n'empêche qu'ils en ont vu des cathédrales des musées des châteaux des palais après je me frappe le shopping et le ci et le ça parce que j'ai des enfants et qu'il faut que ça les intéresse mais il y a un vrai partage par contre si vous leur dites à mes enfants vous voulez partir ou en vacances ils vont vous dire à Carmel parce qu'à Carmel il y a Pebble Beach et parce qu'à Pebble Beach il y a un concours automobile qu'on fait depuis des années donc ils ont vraiment vécu au rythme de cette passion et je suis très content qu'aujourd'hui il l'ait et que ma fille par exemple qui va se marier me dit papa la liste de mariage je voudrais qu'on s'achète une 968 cabriolet et en fait je voudrais que tout le monde partage ça vaut 20 000 euros 25 000 euros elle m'a invité 200 personnes elle a fait le calcul elle peut s'acheter sa voiture à la fin du mariage et elle se marie simplement à la lustrerie mais avec beaucoup beaucoup d'amis et donc c'est vraiment que j'ai transmis la passion si elle veut s'acheter une 968 que aucun de ses copains ne comprend qu'on puisse aimer cette voiture ben Inès qui a conduit toutes les voitures que vous avez autour de moi Inès qui est partie avec son copain en voiture qui est partie avec moi en voiture mais qui les conduit depuis qu'elle a 18 ans elle les conduit aujourd'hui elle a 23 ans mais elle trouve que la 968 c'est vraiment bien à conduire donc ça veut dire que les bonnes valeurs sont passées c'est celle qui est agréable à conduire c'est pas celle qui va montrer aux gens quelque chose qui n'est pas la réalité là elle aime la voiture parce qu'elle est agréable à conduire donc si elle s'achète cette voiture là par elle-même avec les sous de son mariage je suis sûr qu'elle va en profiter et qu'elle va s'en servir et c'est ça que j'aurais transmis comme passion et après ça sera la sienne et qu'elle la garde qu'elle la garde pas ça sera son histoire ça sera pas la mienne et ça c'est vachement intéressant comme Arthur mon fils qui a 16 ans qui fout pas grand chose à l'école pour être honnête et qui se trouve que l'école il a plein de choses de mieux à faire dans sa vie qu'aller à l'école donc je me barre un petit peu avec lui à 16 ans il m'a dit je veux être pilote Porsche je lui dis ouais moi aussi mais bon c'est un peu compliqué d'être pilote Porsche on a André Lauterrer dans nos amis qui habite pas très loin d'ici que nous allons voir demain voilà qui est un garçon charmant et qui aime beaucoup Arthur et qu'Arthur apprécie beaucoup et qui est un très bon pilote Porsche qui court en Formule AI et qui est un garçon qui a gagné les 24 heures du Mans et qui a une vraie culture Porsche et en fait Arthur il rêve d'être André Lauterrer quelque part parce qu'il vit bien il a une femme absolument charmante une très jolie maison de très jolies voitures il conduit très 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 bien c'est un grand gamin vous verrez et donc il a cet exemple là il me dit je vais être pilote Porsche super débrouille-toi moi ce que je veux c'est que t'ailles à l'école et que t'aies des bonnes notes il a 16 ans il faut rien à l'école il appelle Porsche pour être testé en junior Porsche Porsche lui dit t'as gagné quoi comme championnat il dit rien mon père veut pas que je conduise t'as fait du kart bah non mon père veut pas que je fasse de kart parce que je fais rien à l'école et j'ai mauvaise note mais t'as déjà conduit une voiture non mais je vous assure je peux conduire une Carrera sur le circuit j'ai déjà démarré les voitures de mon père j'ai déjà fait le tour de la propriété pour les faire chauffer il fait ça en fait il démarrait quand il était petit les voitures il les faisait chauffer donc il sait très bien faire chauffer le moteur quelle température quel machin faire le niveau d'huile à chaud à froid les carters secs quand on est Porsche le niveau d'huile dans les voitures sont chaudes au ralenti c'est un peu spécifique les pneus les machins il sait toutes les faire marcher démarrer et quand vous avez les voitures anciennes elles ont chacun un protocole aucune voiture démarre pareil c'est pas j'appuie sur l'accélérateur je tourne la clé non non ça marche dans aucune des voitures ça et donc Porsche lui dit il faut que tu gagnes un championnat et tu reviens nous voir donc Arthur vient me voir papa faut que je gagne un championnat ouais j'ai dit ouais moi aussi vas-y continue et il me dit voilà je vais acheter une catéram et je vais faire le trophée catéram et tu vas tu vas m'aider toi ou mamie et à la fin je vends la catéram je te rembourse bon je dis ok et puis je lui dis mais c'est pas idiot par contre je vais aller avec lui tous les week-ends sur les circuits parce qu'il est mineur et qu'il n'a pas le droit de rouler donc ce que je vais faire je vais aussi m'acheter une catéram et moi je vais faire des baptêmes pour mes clients puisque beaucoup de mes clients que j'ai connus par le milieu automobile qui ont des voitures des châteaux des machins des ci des ça sont des fanats de voitures et comme moi j'apprécie beaucoup un garçon qui s'appelle Richard Mill et qui est arrivé grâce à mélanger la passion automobile la passion du sport avec un produit de luxe je me dis si j'arrive à avoir le même succès que Richard dans des montres qui avaient des formes qui étaient complètement des extraterrestres il y a encore 10 ans et qu'aujourd'hui est devenu quelque chose qui est complètement associé au luxe et à un prix très haut donc je me dis si Richard y arrive moi j'aurais arrivé donc Raph Lorraine c'était le polo à un moment Louis Vuitton c'était le golf il faut que je trouve l'association de Mathieu Lussrerie quelque chose et c'est l'automobile l'automobile ancienne donc pour être sur les circuits Mathieu Lussrerie je me dis je prends une catéram je la fais aux couleurs Mathieu Lussrerie et je fais des baptêmes de pistes pour mes clients et je suis sur les événements avec et comme ça ils voient mes voitures anciennes ils font des tours dans la catéram parce que je ne peux pas mettre mes voitures sur des circuits pour faire plaisir à mes clients mais quelque part je suis dans l'histoire donc je me dis ça y est banco Arthur on se regarde tu fais ça tu me rembourses et on fait ça on va faire la première course à peau je me dis je vais lui apprendre à conduire quand même moi je sais bien freiner je sais bien les appuis les machins le truc je lui explique tu vois la voiture c'est comme une boule dans une boîte quand tu accélères elle va derrière quand tu freines elle va devant et tout l'inertie tu dois la garder la sentir dans tes fesses tatati tatata il m'écoute c'était tendu un peu à cette époque là avec lui parce qu'il ne foutait rien à l'école et qu'il y allait la moitié du temps et que l'autre moitié du temps il se faisait girer donc on va à peau comme il vient avec moi on n'a pas le temps de faire les essais on va direct au calife moi je donne tout ce que je peux je suis 20ème lui j'ai l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts et qu'il est 5ème déjà je me dis je ne vais pas lui apprendre grand chose il roule vite et là il y avait un pilote qui était invité qui était un garçon qui avait fait 24 heures du moment enfin qui était un vrai pilote et puis un qui avait beaucoup d'expérience dans la catéram parce qu'il roulait beaucoup tout ça ça a 25 ans Arthur 16 il part il est 3ème les deux font une envolée et partent devant moi je suis 20ème pour garder ma place je donne tout ce que je peux mais j'avais un peu peur dans la descente j'avais un peu des appréhensions que je ne pensais pas que j'allais avoir mais bon j'avais 47 ou 46 et en fait Arthur arrive 3ème et j'entends au micro qu'en fait il fait le meilleur tour en piste parce que les premiers sont partis lui il a le peloton derrière lui et en fait il a créé l'écart donc il est tout seul et il rattrape les premiers donc en fait c'est toujours lui qui fait le meilleur temps chaque temps il améliore son temps et chaque temps il fait le meilleur temps je me dis il a roulé sur quoi il n'a jamais roulé la voiture il n'a jamais mis son cul dedans et là il fait le meilleur temps de tout le monde donc je vais le voir je lui dis t'as un peu travaillé et tout il me dit non papa tu sais que j'ai pas de data sur ma voiture tu m'as fait acheter la voiture la plus basse je suis en pneu route pas les semi-slick comme moi et j'ai pas de data donc je fais ce que je peux après c'est facile je veux dire si les autres ils passent je passe là où les autres ils passent je passe là où ils freinent je freine pas je veux plus vite que moi je dis ouais c'est mathématique ça marche pas bien avec moi mais ça marche avec toi donc je lui achète le petit Alphano et le truc pour avoir l'acquisition de données parce que tous les a les ont et là j'ai mon fils qui gagne quasiment toutes les courses et en plus comme il est très gentil avec tout le monde il file les data à tout le monde il est pas dans le truc concurrent avec les autres et je découvre un garçon très gentil très généreux très sympa pas du tout le petit que j'ai l'adolescent que j'ai à la maison qui se lève à 11h qui mange des cornflakes en même temps que nous on mange de la viande et voilà et il fait ses courses il gagne alors il est pas premier de la Caterham Academy parce que il est deuxième ex-eco quelque chose comme ça et il a failli avoir le premier titre mais un drapeau rouge des trucs de course alors moi je suis complètement lâché pour le coup je suis à la queue du peloton et lui il gère vraiment bien son truc et puis il va à la fin il va appeler Porsche il dit voilà j'ai gagné ça j'ai gagné ta 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 course en Caterham j'ai gagné devant Beltoise machin bidule Beltoise le fils Beltoise c'était son coach et donc qui a gagné la carrière à queue et donc Arthur est testé pour être junior Porsche et là Porsche lui dit vous allez vous avez pas la prime c'est pas vous le junior Porsche c'est un autre pilote qui a beaucoup beaucoup d'expérience qui va très vite mais par contre on est assez épaté vous avez le niveau de courir en cup et donc Arthur leur dit mais si je me trouve une cup si je trouve quelqu'un le budget et tout vous me prenez un carrière à cup ils disent oui il a 17 ans et en fait il va trouver la voiture il va trouver la personne qui lui confie la voiture il va faire une art car avec Bernard Venet l'artiste français le plus coté aujourd'hui en France vivant un mec assez génial aussi d'une grande générosité qui a beaucoup cru en Arthur et il va partir en carrière à cup en trouvant des sponsors pour faire le consommable les pneus tout ça en assurant lui-même la voiture mais en se démerdant de trouver un camion avec justement il rentre à la faculté en alternance là il est encore en terminale il rentre en alternance chez Spark la marque qui fait des miniatures dont Hugues Ripper le propriétaire qui aide beaucoup Arthur et qui est très sympathique un de mes amis qui aidera Arthur à lui apprendre ce que c'est la gestion des pneus combien ça s'achète un camion combien ça se loue comment on va sur un circuit et Arthur va à la carrière à cup tout seul un coup il est aidé par telle personne pareil il n'a pas de data il est tout seul un coup il est aidé par telle personne un coup il est dans telle écurie un coup il est dans un camion un coup il monte la tente et il va partir dernier de la carrière à cup jusqu'à progresser et à prendre 10-15 places et à la fin de la carrière à cup première génération où il a survécu l'écurie Almeras qui est la meilleure écurie de la carrière à cup sont venus le chercher en disant toi tu as de l'avenir tu viens chez nous l'année prochaine on va t'aider et voilà comment il est en deuxième il est en deuxième année donc il vient d'avoir 18 ans à la carrière à cup et il court en carrière à cup et c'est vraiment sa passion et je suis impressionné enfin je suis impressionné moi je suis très j'y vais plus au carrière à cup parce que je suis très stressé de le voir courir tu m'étonnes à la dernière qu'ils ont fait la manique cour il y a eu un énorme accident j'y étais je l'ai rencontré Stéphane de Grotte tu vois j'y étais j'ai vu donc tu as vu le crash Arthur il était au milieu il est passé entre les gouttes donc deux garçons à l'hôpital des amis d'Arthur et lui il est tout seul donc il monte tout seul avec sa petite Golf 70 chevaux qui s'est acheté 4000 euros tout seul comme un grand avec son salaire il fait la carrière à cup il gère très très bien pour le coup moi je lui apprends ça je lui apprends à gérer je lui dis attention si tu t'achètes des chaussures avec ton budget d'assurance tu ne courras pas donc tu as un salaire puisqu'il est en alternance faculté-entreprise tu as papa et maman qui t'aident à te nourrir et à avoir ton appartement pour aller à la faculté tout le reste non et puis après tu as tes sponsors tu as tes budgets pour faire des compétitions il a fait deux fois de l'endurance deux fois il a gagné mais la carrière à cup le niveau est tellement haut que là aujourd'hui il se bat pour être dans les dix premiers donc là à Manicourt il a fait P8 qui pour lui était vraiment bien et on sent la progression à chaque course il y a de la progression donc voilà voilà comment Arthur est passé de l'autre côté côté obscur la côté compétition moderne dans la passion aussi de la marque et dans et dans quelque chose qui fait que la marque le fait beaucoup mourir beaucoup apprendre la vie parce que pour le coup il va en Belgique il va en Allemagne il va tout seul tout seul comme un grand il prend ses billets d'avion il se débrouille il a ses sacs il les porte il vient ici évidemment pour que sa mère lui lave son linge et que pour nous raconter ses exploits on suit tout à la télé ce qu'il fait mais comment la marque aujourd'hui il fait du sport il ne boit pas d'alcool il fait attention à ce qu'il mange il a 18 ans je peux vous assurer que moi à 18 ans j'ai beaucoup d'alcool je ne faisais pas attention à ce que je mange et je faisais du sport oui je faisais du karaté pour m'amuser mais je n'avais pas de discipline Arthur a de la discipline par contre grâce à la marque et grâce à cette passion moi à 18 ans j'ai fait que la société se développe qu'elle fonctionne parce que cette marque m'a appris que ce que je gagnais je pouvais en faire quelque chose et j'en avais besoin pour acheter des voitures je pense que sans ma passion des voitures je n'aurais pas développé la société c'était ton driver en fait oui complètement parce que d'abord j'avais envie de garder mes voitures donc de ne pas bouffer tout ce que j'avais et puis j'avais envie de m'en acheter d'autres et puis quand on a une très belle voiture une voiture ancienne on se tient bien c'est comme quand je roule avec la Bentley je ne vais pas mettre un survet déchiré pour partir en Bentley j'ai l'impression que je fais un truc pas bien que quelque part on me regarde en me disant ça tu ne le fais plus et quand on est en voiture ancienne c'est pareil on se tient bien on se comporte bien on ne fait pas des bras d'honneur aux gens qui vous doublent on se tient correctement et on se tient correctement dans sa vie aussi parce que c'est une c'est une élégance c'est une manière d'être je pense c'est une manière de respecter les choses et par exemple c'est rigolo quand on est fan de Porsche on connait les numéros de châssis les numéros de moteur les marquages secrets sous le tableau de bord les pièces détachées qui sont marquées etc la traçabilité aussi vous appelez chez Porsche ils vous sortent les premières factures de vos voitures les Cartex et tout ça j'imagine que les autres marques aussi mais Porsche sait très bien faire ça et avec beaucoup de sérieux et pas depuis que c'est la mode depuis toujours et donc quelque part quand j'ai commencé à fabriquer mes luminaires j'ai numéroté les pièces et puis je me suis aperçu qu'on faisait ça aussi au Moyen-Âge ou sous l'antiquité de numéroter les pièces avec des petits points et des petites barres et puis comme je fais des rééditions d'anciens qui sont très précises j'ai un contrat par exemple avec le château de Versailles où je réédite les objets du roi donc vous pouvez venir chez nous acheter le lus de la galerie des glaces des objets de Louis XVI de Louis XV de la marquise de Pompadour authentiques parce que copiés sur les originaux fabriqués à l'identique avec le même savoir-faire et se lâchent les numérotent il y a une estampille aussi qui est une couronne comme les manufactures royales mais en fait pour que vous ne fassiez pas des faux ou que les numéros ne servent pas à plusieurs choses je les numérote aussi à des endroits cachés que vous ne pouvez plus numéroter une fois que c'est soudé comme sur la voiture ça c'est Porsche qui me l'a appris mais cette notion des numéros pareil par exemple quand un compagnon travaille chez nous donc vous commandez un lustre quand tu dis compagnon c'est un compagnon du devoir c'est pas les compagnons du devoir du Tour de France même si j'en ai quelques-uns qui viennent des métiers de pierre dans les métiers d'industrier il n'y a pas ce compagnonnage je devrais dire ouvrier mais la plupart ont fait l'école boule ou les grandes écoles de métiers d'art et ce sont vraiment des artistes avec un savoir-faire vraiment important et quand je dis ouvrier j'ai un peu l'impression qu'on pense à Zola vous voyez ce que je veux dire ils vont à la mine mais en fait c'est plus juste quand je dis compagnon là on comprend qu'il y a vraiment une transmission un savoir-faire etc donc c'est moi qui dis compagnon parce que c'est les garçons les filles que j'ai à la lustrerie ont vraiment ce profil du compagnonnage mais le compagnonnage dans la lustrerie c'est moi qui viens l'inventer j'ai encore quelques années devant moi de travail et c'est dans mes projets de créer une école et de créer vraiment une école autour des lustres et de ce savoir-faire mais pour en revenir aux lustres comme chaque lustre est unique chez nous que chaque restauration est unique qu'il y a des numéros de série que tout ça est classé en fait il y a des fiches qui suivent les lustres sur lesquelles les compagnons vont marquer ce qu'ils ont fait vont faire leur autocontrôle et vont écrire tout ce qu'ils ont fait de spécifique comment ils ont fait comment ils ont réglé les problèmes et pourquoi ce lustre est spécifique pour que si dans 20 ans il faut faire le même avec la fiche qu'il a fait alors qu'il en aura fait peut-être 10 000 d'ici là il soit capable de comprendre et de faire donc en fait chaque lustre est un peu unique avec la marque du compagnon qui a travaillé dessus un peu comme les tailleurs de pierre vous retournez une pierre dans une cathédrale il y a la marque du compagnon qui a fait la pierre et donc toute cette chose là on le retrouve aussi dans l'automobile vous avez des marques où les motoristes signent les moteurs Stone Martin Mercedes de Manon Mercedes de Manon et quelque part c'est une fierté je veux dire quand ta voiture elle tombe en panne on n'a pas envie que celle-là elle tombe en panne donc quand on sent qu'on passe un peu moyen on va refaire le travail et on a tous à y gagner d'abord la fierté partagée du travail bien fait et puis la satisfaction du client et le coût astronomique que ça coûte de refaire quelque chose quand le lustre il est parti à Hong Kong ou à Los Angeles donc on a tous à y gagner de faire ça et l'industrie automobile moi m'a beaucoup aidé aussi dans la restauration des objets que je restaure donc on fait une fiche quand on reçoit un objet on le bague avec un numéro ce numéro chez nous ouvre une fiche et avec cette fiche on fait un état des lieux et on va expliquer à la personne ce qu'on pourrait changer et ce qu'on pourrait préserver et en fait de temps en temps on leur dit voilà oui vous me l'avez emmené pour le redorer le lustre mais en fait ça va vous coûter tant par contre notre préconisation à nous c'est pas de le redorer mais c'est de garder cette dorure et à ce moment-là de redorer telle pièce telle pièce telle pièce ça vous coûte pareil mais pour nous l'objet est préservé dans le futur ça se faisait pas ça à l'époque dans la restauration des lustres c'est moi qui l'ai emmené par rapport à ma passion pour l'automobile pour finir un peu ce podcast entre la transmission de la passion automobile que t'as pu donner à tes enfants quand je vois ce que tu m'expliques sur ton fils sur ta fille clairement le job a été fait la transmission aussi de l'amour du beau aussi bien pour tes lustres que pour l'automobile qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que ça soit de manière automobile mais aussi personnellement finalement donc je dirais que c'est un peu comme ça la vie on a un moment où on construit donc ça je me suis battu c'est les dix premières années ça a été compliqué etc après il y a un moment où on partage parce que pour partager il faut avoir quelque chose donc il faut passer par les dix premières années on est clairement dans la première phase voilà donc faites-la elle est vachement intéressante aussi si je pouvais rebattre à zéro je crois que je le ferais aussi la deuxième partie on partage ça a été mes expositions ça a été le partage avec mes amis la famille ça a été l'ouverture de la lustrerie au public ça a été très important aussi parce que ça personne ne comprend pourquoi la lustrerie est ouverte au public ça ressemble plus à un musée qu'à une usine donc ça c'est une chose la troisième phase c'est la transmission parce qu'à un moment il faut passer aux autres et penser qu'on ne sera pas éternel donc mais pour transmettre il faut avoir su partager c'est pas de la première phase qu'on passe à la transmission et je dirais quand on a fini la phase de transmission ce qui n'est pas mon cas je suis en plein dans la phase de transmission il y a une phase dans laquelle je n'ai pas été très bon c'est la phase de profiter parce qu'en fait à chaque fois j'ai voulu faire un peu plus partager plus transmettre plus mais j'ai chaque fois oublié le fait qu'en fait moi aussi je pouvais en profiter mais comme je ne savais pas faire plutôt que de me poser la question tu es pas tu es mauvais pour profiter je me suis dit maintenant je vais faire ça d'où maintenant quand les enfants me disent achète une nouvelle voiture je leur dis attends j'en ai tellement dont je ne profite pas ou pas assez ou que je ne sais pas bien profiter que j'ai plutôt du travail donc mon travail à moi ce serait d'arriver à plus profiter de celles que j'ai avant de chercher à en acheter d'autres et donc j'y arrive bien c'est un travail que je fais aujourd'hui c'est pour ça que les prochains achats même les derniers achats la Carrera 2 356 Carrera 2 GT qui est une voiture extraordinaire qui est derrière vous la petite A avec laquelle les enfants ont fait le tour auto ça a été un achat vraiment de famille c'est de dire on achète ça pour en profiter ensemble donc aujourd'hui je voudrais que la prochaine phase je réussisse bien ça et que je puisse avoir être très détendu avec ce que j'ai sans me dire que le Graal c'est la prochaine non le Graal c'est mon spister que j'ai acheté quand j'avais 19 ans elle est là à chaque fois que je monte dedans et que je m'en sers c'est vrai et en fait toutes les autres c'est un plus donc je les ai je les ai pas c'est pareil et si je rachète des choses en plus ça sera toujours des plus c'est bien les plus je veux dire je crache pas dessus mais quelque part c'est pas indispensable pour pouvoir profiter donc c'est ça qu'il faut me souhaiter aujourd'hui c'est de concentrer mes efforts pour savoir mieux profiter car maintenant que j'ai réussi les autres phases je suis face à celle-là et que si je rate celle-là ça aura pas servi à grand chose c'est tout ce que je te souhaite Régis et je souhaite à tout le monde qu'il puisse profiter de ces voitures qui sont incroyables en fait je repense à tout ce que t'as pu raconter pendant cet épisode qui sera long j'ai pas regardé combien mais il sera assez long j'ai vu la nuit tomber en fait parce que face à moi je vois la petite verrière mais je pense que les auditeurs vont se régaler parce qu'il y a eu de l'histoire il y a eu des anecdotes toutes plus folles que les autres et puis surtout il y a beaucoup de passion ouais la passion ça a toujours été mon moteur et donc je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter aux gens qui nous écoutent en fait c'est ce que je dis à mes étudiants parce que je donne des cours à la fac régulièrement c'est de dire ne faites ne faites pas un métier et en passant à côté de la passion en fait on fait pas un métier pour avoir une passion on fait tout avec passion et donc ça ça a été mon moteur et ça fonctionne bien ma lustrerie avec passion mon travail dans ma famille avec passion et les voitures avec passion et donc c'est un moteur et en fait on en est tous capables d'avoir une passion c'est pas un truc qui est réservé à une élite ou quelqu'un qui est né avec un sixième ou un septième sens il faut juste la trouver et en fait je crois qu'il faut pas l'attendre il faut faire les choses avec passion et c'est ce que je peux encourager les gens qui nous écoutent à faire tout ce que vous faites faites-le avec passion ou le faites pas mais le faire sans passion ça n'a aucun intérêt la vie est courte et vous n'allez pas être passionné par les choses vous allez vous mettre de la passion dans les choses ne vous trompez pas de sens sinon vous risquez d'attendre mon temps c'est la meilleure conclusion qu'on puisse faire à cet épisode merci beaucoup Régis pour ce moment c'était génial merci à toi à bientôt Régis au revoir Sous-titrage ST' 501